écoutez on va pas se faire prier 50 ans on va jouer au work food direct let's go l'overlay on est bon tout est bon blablabla les quêtes pas besoin je vous présente le nouveau gameplay sadida direct j'ai un peu bossé mon truc mon combo ça devrait être un peu mieux qu'hier alors comme je vous disais hier il ya beaucoup de possibilités sur le sadida on peut faire plein de choses on peut faire plein de choses et dans chaque mode on peut faire plein de choses donc moi je me suis spécialisé pour l'instant mode invocateur ça veut dire que mon sadida il tape avec ses invoques il va pas chercher à faire des poisons il est pas censé être soutien il est pas support bon même si en vrai tu es un sadida donc tu peux toujours mettre un peu de shield et tout et puis tu peux rester faire des trucs un peu pratique le retrait reste et tout mais on part quand même en main dégâts dps direct et on va taper que nous avons qu'on est en mode invocateur dans ce mode invocateur il ya plein de choses possibles à faire on peut faire plein de choses attendez je passe un peu la luminosité pour mes petits yeux fragiles en mode invocateur on peut faire plein de choses on peut taper avec la goulue on peut taper avec la sacrifiée on peut booster sa surpuissante avec une blocus pour qu'elle soit plus tanky on peut gagner des pa si on sacrifie avec une goulue il ya plein de choses on peut pas tout faire donc pour faire des choix je me suis posé deux heures sur le putsch à tester un peu tous les combos voir ce que moi je préfère je vais vous donner mon gameplay ça veut pas dire que c'est le meilleur ça veut juste dire que c'est celui qui me parle le plus quoi dans l'ordre passif on est en stade full chance bon ça ça peut changer encore pour l'instant on est en full chance mais je compte quasiment pas tapé que mes dégâts de base faudrait peut-être mieux être full air pour pouvoir taper en mettant des vues le nez pré-passif important ça va être inspiration pourquoi ça va être important que je joue premier vous allez voir que j'ai accepté de sacrifier mon tour 1 j'ai pas de tour 1 il se passera rien voilà 0 dégâts du coup c'est important que je joue premier comme ça je rejoue vite mon deuxième tour et la vente mon deuxième tour va être très très bien mon troisième tour god tiers mon quatrième tour god tiers etc mais on sacrifie le t1 pour ça et donc aspiration va être important pour être sûr de jouer premier en mettant ses stats full initiative bon après ça tu t'arranges normalement avec tes alliés on est sûrement de compte tant que tes premiers t'as peut-être pas besoin du passif mais là on joue avec des pick up je préfère sécuriser dans tout le cas il n'y a pas d'autre passif qui me fait envie pour l'instant même si en vrai exploiter est cool on va jouer croissance accélérée parce que engrainement on va pas le jouer du tout dans le deck on va jamais retransformer les poupées pour gagner des points de wakfou donc vu qu'on joue pas engrainement le malus on s'en fout ça nous permet juste d'avoir du full bonus nos poupées vont gagner un niveau supplémentaire d'engrainer partout ça va pas être pratique t1 mais ça va être pratique t2 et t3 et t4 et tous les tours qui arrivent derrière prenez mon argent monseigneur merci kaisino merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup ça fait plaisir troisième passif on va jouer savoir sadida savoir sadida pourquoi ça va nous permettre de gagner de la résistance sur nos poupées parce que les poupées faut qu'elles restent en vie c'est le plus gros dilemme du sadida comment maintenir ses poupées en vie sachant que nos poupées sont nos axes de combat et qu'on va devoir se battre avec nos poupées il faut qu'elles soient plus tanky soit tu passes par leur donner de la po ce que je vais faire moi pour les faire jouer à distance et les placer de façon safe le plus loin possible des mobs on va jouer comme ça pour gagner un peu en reste soit tu les fusionne avec des débloqueuses pour qu'elles gagnent des res pur soit tu joues le passif qui leur donne 100 res mais toi tu prends des dégâts aussi un peu tricky sachant que vu que je suis en stuff dps prend quand même très cher déjà je vais éviter mais voilà il ya plusieurs options de mon côté je vais juste opter pour du boost p o ça permet de gagner un peu de tankyness c'est parti le deck il est très simple graines vous faites trois fois direct bam 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 trois graines sur les trois graines il y en a deux qu'on va laisser pousser il y en a une on va l'invoquer direct quitte à faire une invoque de mer t1 qu'on va pas booster on va faire une petite soigneuse une gonflable petite gonflable ça nous fait un t1 très chill la gonflable faut pas qu'elle meurt donc en vrai on a de quoi faire au t1 vous la protégez vous lui donner de l'armure vous lui donner de l'armure comme ça elle a 467 hp 346 d'armure à titre d'exemple moi j'ai 1500 hp donc c'est la moitié de ma barre de vie bon tant que la poupée prend pas midlife sachant qu'elle a beaucoup de pm normalement elle devrait rester en vie fin du tour 1 donc c'est un tour 1 très simple et elle elle va pouvoir soit se soigner soigner les alliés booster les alliés elle fait quand même le taf 1 la petite la petite gonflable donc vous allez pouvoir booster vos alliés pour quitter plus fort le t1 15% de dégâts ou bien soigner ce qui en ont besoin et vous allez la planquer on n'a plus besoin t2 t2 ce qu'on va faire c'est qu'on va créer notre goulut de combat donc ça c'est notre dps et on va booster les deux hop fertilisant fertilisant une fois que les deux sont fertilisés et ben on peut créer une surpuissante qui aura du coup les deux niveaux 5 parce que l'âme a gonflable niveau 5 et ma goulut et niveau 5 donc on fait une surpuissante double niveau 5 on va la graine là on va la laisser pousser ou pas ça vous verrez sur les combats on va mettre une voodoo pour mettre du vulnérez hop et il nous reste de pa on peut aller booster surpuissante elle en a une surpuissante de combat donc c'est avec elle qu'on va faire tout le combat donc c'est important de la protéger au max à la 700 hp de base 10 pm donc normalement tu peux quand même la placer de façon assez safe ou bien plutôt que mettre une voodoo tu lui donnes de l'armure si tu voodoo le t1 par exemple et la petite graine derrière soit vous l'avocat en goulut et 2 soit vous l'avocat en goulut et 3 t3 c'est le mieux enfin t4 c'est le mieux t3 c'est le mieux parce que t2 serait que niveau 2 mais regardez le taf que fait du coup là la surpuissante à partir du t2 elle a 12 pa donc elle peut se booster un coup elle peut taper 2000 2000 et taper en zone on est les staff 65 un petit sort de zone ou bien un autre sort de soin et vous avez la planquer papa mais ça c'est votre allié c'est votre perso qui va faire le dps tout le long du combat gardez leur envie et à partir du t3 vu que la graine est passé niveau 4 on en fait une goulut vu que la goulut l'autre elle fusionner avec ça et là on est parti après objectif en vrai tu peux soit tapé direct on a quand même des bons dégâts directs faut y penser on a soit de bons dégâts directs avec on peut racheter des 400 dégâts en zone soit mettre des vues le nez soit abat protéger tes invoques ça tu t'adaptes par rapport au combat on a plein d'outils mais à partir du t3 tu fais vraiment des gros tour 1 parce que tu as ça qui fait du 1200 1200 t'as l'autre qui arrive derrière qui peut se booster et soigner taper 2000 2000 t'as pensé encore derrière 500 tu vois on est très 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 bien c'est dommage de pas m'être absorbé sacrifier on sait que la soupe elle aurait un quart d'âge pas en plus ouais j'y ai pensé j'ai testé un peu tout j'ai pas fait ça au pif j'ai testé les fusions t1 donc à la place de la gonflable j'ai tenté de remplacer par une bloqueuse niveau 5 par une folle niveau 5 par toutes les autres trucs niveau 5 pour voir ce qui m'arrangeait le plus entre les pv la p o les pm la rez et tout au final je m'arrête sur la gonflable je trouve que c'est le bonus est vraiment cool un 3p à 3 pm ça peut te permettre pas de te soigner un coup de plus donc ça va compenser le fait juste si tu devais voir une château moins tu peux te soigner j'aime bien comme ça c'est un choix perso c'est un choix perso live dofus touchson ouais faudrait que je fasse un dofus touchson ça monte ça monte je suis 72 je crois dessus ça ressemble à quoi c'est un stuff classique 65 il n'y a rien de rien de bien folichon on est sur une coiffe sanglante un plus voir qu'il sert à rien là il n'y a pas d'enchantement là il ya les chats sont même pas bonnes on a une influe 3 c'est pas très utile là y'a rien là il ya un marteau troll une cape des ailerons pas bien d'enchanté c'est du stuff ultra basique et on a un expert armes légères qui proque pas vu qu'on a une arme demain donc j'ai aucune sublie et c'est un des un stuff stuff des plus basiques il n'y a pas d'enchantement il n'y a pas de sublie il ya juste l'enchantement cacha c'est à peu près ce qu'on veut on est donc sur un stuff 349 maîtrise au 417 maîtrise distance le reste on s'en fout un peu d'ailleurs j'ai mis des coups critiques dans le build est ce que c'est utile je sais pas bref sur la théorie c'est bien c'est ce qui me plaît on va voir en donjon direct leur tâche que pour ceux qui sont pas venus depuis trois jours en en train de faire tous les donjons dans l'ordre en s5 deux raisons première raison trois raisons première raison ça fait xp de fond ça me permet rien qu'en ayant fait huit donjon dix donjon là d'être niveau 126 pratique ça m'évite de taper des brèches j'aime bien plus rigolo de jouer en groupe deuxième raison à la fin de chaque donjon peut dropper des pierres c'est super rare mais si ça tombe ça fait 10 millions ça tu fais pas c'est à des brèches donc toujours ça de plus toujours ça prix troisième raison avantage plus certain à la fin du mois on va avoir cinq offres de chaque très cool mine de rien parce que là on enchaîne plein de donjon ça va nous permettre d'avoir des fragments de stasi ça va permettre du faire quelques millions cash à la fin du mois en ouvrant ces fragments en les revendant tout ça tout ça tu connais déjà la méthode pour faire des fragments de stasis avec ça est ce qu'il y en a dans le chat qu'ils veulent venir faire les donjons 65 on se fait la petite tournée des donjons 65 tranquillou on a entre oublié borks quoi le molluski coco lanta château des quoi prenez vos petits coffres pour la fin du mois envoyer un dm en jeu et on va commencer par je suis chaud pour un donjon vas-y vas-y même si c'est juste un donjon les gars venez cras originel toujours là avec son vieux cras on va commencer par par l'entre oublié tranquille domaine sauvage vas-y salut renault tu as la chance d'avoir des bureaux prêter toujours à 5 et vrai ça c'est vrai ça je vous remercie pas assez à chaque fois à chaque fin de session évidemment merci à tous ceux qui viennent taper les donjons et tout qui viennent m'aider en même temps j'espère que vous récupérez des trucs cool pour le perso à vous un de l'xp des fragments de stasis tout ça chez son cra ouais il va bien exp 1 il est 73 là le boss il est en bas là je crois comment vas-tu ça va très bien écoute j'ai passé une journée assez cool je me suis couché tard hier soir parce que j'ai regardé openheimer que j'avais pas vu entre temps et donc j'ai découvert le film hier je me suis posé il 3h10 quand même le bordel c'était très cool très 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 bon film j'ai kiffé je m'attendais pas à ça pas ouais non je pensais que ça allait être beaucoup plus théorique beaucoup plus dans comment est ce qu'ils découvrent la formule avec du suspense autour de ça genre alors que pas du tout en fait ils ont la formule dès le départ du film il ya aucun suspense et je pensais qu'on verrait des explosions au japon parce que c'est quand même le centre du film est pas du tout j'aime bien la direction qu'ils ont pris de pas du tout traiter ce sujet là juste ça passe comme ça en arrière-plan tout est vraiment basé sur qu'est ce que tu ressens en tant qu'humain avoir créé ça quoi et ouais très cool je spoile pas plus il est dispo sur j'ai regardé sur prime vidéo je crois 4 euros 99 en location ce coût toujours moins cher que 60 euros de cinéma parce qu'il s'était fou furieux mais ouais c'était très cool t'as regardé à une version de wakfu ouais bah la fin ce soir à minuit minuit c'est ça minuit une heure du mat' il ya les trois derniers épisodes on se fait ça c'est prévu c'est prévu popcorn avec ma meuf devant la télé on va finir la série wakfu qu'est ce que j'ai fait d'autres j'ai joué à guilde wars un peu cette nuit j'ai fini l'extension pof c'est très cool je suis en train de faire le griffon là je ferai ça cette nuit tranquille hors live j'aime bien je m'amuse bien sûr qu'il devoir ce de stream qu'est ce que j'ai fait d'autres j'ai fait ma quotidienne wakfu évidemment j'ai pris mes semences mes petits trucs partout partout j'ai fait mes quotidiennes waven à regarder où était cranc tu veux venir quand même et voilà je me suis réveillé tard aujourd'hui donc pas fait tant que ça de plus d'une double j'ai sûr kiffé j'avais beaucoup 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 aimé d'une 1 faudrait que je me re-regarde d'une 1 à l'occasion avant d'aller voir le 2 j'aimerais bien aller voir le 2 au ciné avant qu'ils avant qu'ils partent après d'une je suis perturbé par le fait que j'adore le film mais timothée chalamet timothée chalamet il joue très 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 bien c'est un très bon acteur et dans dune 1 il était vraiment bien mais l'humain j'ai un peu de mal genre les vidéos de lui hier elle waouh le mec cela raconte c'est effrayant de cela d'autant se raconter et ça me fait un peu chier dans un coin de ma tête de donner de la force à ce type mais bon je pense que j'irai quand même pas mais ouais ouais si j'ai pas besoin d'avoir vu le 1 pour le 2 ah bon ah ouais ouais irl je trouve insupportable toutes les vidéos de lui rl il est un buvable non j'ai pas eu beaucoup j'ai vu 2 3 où ça me suffisait de voir qu'il était un buvable quoi ouais je le trouve trop bizarre trop bizarre comme être humain c'est pas je te montrerai une vidéo je sais que j'en ai une en tête qui est vraiment il est louche il est un peu bizarre genre il se balade à paris derrière la vidéo là où il se balade à paris et il a l'impression qu'il n'est pas paradis partout alors qu'il n'y a rien personne le connaît et il est en mode super star il se balade avec ses gardes du corps trop bizarre non c'est vraiment une vidéo juste il marche random dans la rue mais il se prend pour la star ultime alors que vraiment personne ne reconnaît et tout le monde sont fous toi et il ya un peu bizarre la vidéo il se bat à paris ah ouais vraiment il se prend pour une giga rosta cette vidéo m m trigger non mais là c'est pas de là ce qui revient la vidéo savent de quoi je parle ma tape sur twitter je pense timothée chalamet paris rosta je t'enverrai ça c'est bien bonus de guide c'est une bonne question on a 7000 points le niveau 10 on n'a pas besoin on a les bonus res déjà en vrai faudrait qu'on aille chercher la ouzef tout ça les soins réalisés bon c'est pas le plus important les pv non plus la sagesse la sagesse je pense ou les dégâts infligés 12000 ça ça peut être bien 2% de dégâts infligés en plus voilà n'hésitez pas faudrait juste xp un peu la guide un petit peu oui t'as vu j'ai pas compris je sais pas je sais pas mais ouais très bizarre je vais j'étais dans mon interface tout à l'heure de choix de costumes et je clique sur le super tac et là maintenant là de nouveau mais tout à l'heure l'avait pas elle avait pas le haut bizarre normalement à la salle ça c'est son costume de base au disparaît du coup ouais non c'était vraiment c'était pas couleur chair le truc c'est j'avais le modèle à poil oui alors qu'on la voit pas normalement annoncer la de base je peux lancer un lien pour la vidéo cringe tu peux aussi tu veux d'avoir vu le 1 pendant le 2 qu'elle espère bien fait ok il paraît qu'il n'y a pas besoin de voir d'une 1 pour le 2 même sur la vue tous les deux aurait peut-être pas besoin de leur revoir pour s'en mettre dedans mais ouais je me le ferai à l'occasion faudrait voir jusqu'à quelle date il est en salle ouais bah ouais mais moi ça tu me souviens il manque une personne dans le groupe changement juste mon stuff vas-y arc t'inquiète prend ton temps ouais ouais mais ce soir c'est moi qu'il faut il reste une place vas-y commande bien ce lit vient ce lit le serveur fr est plus riche on aura plus de kamma toi tu es sur inter à l'omag et attend du coup il l'a retrouvé ici ouais je vais cliquer ici oui ça doit être cette vidéo là mais dure que 12 secondes je vais te débattre après j'ai la pub et tout attend pas je vous l'envoie dans le chat directement je vous copie colle et je le débattre le pauvre fabien normalement c'est cette vidéo là 12 secondes moi il semble qu'elle dure un peu plus ouais je sais pas je suis sur fr mais je suis allé voir les prix sur un certain qu'on n'aura pas de multiplication sur notre âge oui je pense pas est ce qu'ils vont refaire comme il avait fait au premier et dure deux minutes ah oui c'était la pub de 12 secondes que j'avais au début mais y'a rien de spécial je suis juste un éteur pour le coup c'est juste à timoté jamais qui marche dans paris en on se voit qui pour lui c'est la big star de fou alors que vraiment personne ne calcule tout le monde s'en tape et il est en mode giga parano où sont les paparazzi non tu veux voir je vais te montrer mais je vais te la montrer regarde pour le chat vous verrez parce que c'est sur l'autre ordi enfin la l'allure la démarche je sais pas c'est peut-être pour sa promo un mec de la team ou un random mais il est vraiment en mode big rosta non en fait c'est que si c'est son étude de pomme qui fait ça bon bah c'est franchement mais si la personne est en train de ne suisse est juste un peu chelou en fait t'as une personne bizarre je sais pas non c'est un fan qui pose des questions de merde genre t'es pour le pays du oui mais j'ai dit que c'était mon avis j'ai le droit d'avoir mon avis c'est quoi ça on est en 2024 c'est mon avis c'est mon choix comme dirait j'ai plus qu'on les appelle c'est sûr au grès cependant on est sur au grès là pardon on a tout le monde on est parti laisse nous tranquille avec timothée chalmé on est des haters de timothée chalmé ici ou la fanboy bon la mécanique d'ici vous vous souvenez je me suis un plus moi ça va revenir il y en a un de nous là qui doit se transformer et pour déloquer les mobs avec les totems là bon pour l'instant on va déjà tuer tous les autres bon mon tour 1 vous savez qui pue la merde ce qu'on va faire étape en zone ok on va s'éloigner ici on va mettre graines 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 et de boost qu'on va protéger pas qu'elle meurt et on est bon et elle va booster le cras et qui est ce qui tape fort la t1 ça crie et on a vu qu'il mettait des patates et on va se planquer ici et on est good super pm quand tu transformes ouais toujours faire ça c'est toi qui devra déloquer le boss pas plus mal que vu que tu tapes avec tes invoques ouais c'est vrai que je peux déloquer avec mon sadi et et tapé que les invoques c'est pas con vas-y je vais essayer de m'occuper de la mécan j'ai essayé de m'occuper de la mécan tu m'étais jamais à des personnes 30 je crois pas ouais je crois pas est-ce que tu m'étais jamais il est sur augrest pas l'impression après il est jeune vas-y est pas honte celui qui finit son tour sur mes graines je vous retrouve attention qui j'en ai rien à foutre qui parle français timothée chalamet la faune la dégage la faune alors je serai avec un mec qui est l'opposé de timothée chalamet je suis l'opposé de timothée chalamet j'espère que personne t'entendu dans une merde parce que timothée à force d'un augrest je crois pas est ce qu'il ya un costume pvm sur serveur bêta je crois pas il ya terre c'est fort il ya que le gameplay poupée qui passe il ya beaucoup de trucs je sais pas du tout si est-ce que le mode juste dégâts directs du sadida vaut le coup je pense pas pas trop besoin de jouer avec les poupées c'est trop de gameplay il est beau sympa drôle je te rends que ça j'aurai une bonne opinion de lui oui ça peut changer ah mais là pour l'instant il est pas dans mon coeur mais il peut le passer il ya plein de gens comme ça que je déteste et au final un jour je les aime bien il ya quel âge il a 18 ans 19 20 ans je sais pas quel âge je sais pas mais ici on reste timothée chalamet hater j'ai le droit il faut je pense que c'est humain il faut détester quelques personnes dans la vie tu peux pas être tout le temps en mode oui lui le bien lui bien lui bouge ou bien non c'est bon on a besoin de se défouler cette année j'ai décidé que ce sera timothée chalamet je vois ce que tu veux dire oui mais ça n'a rien à voir c'est pour moi je le dis pas je le dis pas sur internet je le tweet pas que j'aime pas tirer chalamet j'en parle comme ça vite fait entre copains mais c'est pas entre copains tranquille on est au bar les mois de mai 19 à 19 ans je suis une pagaie il est quasi 30 piges la 30 ans ah oui il a 30 ans bientôt timothée chalamet ah oui je peux pas vieillir quand tu t'appelles timothée déjà tu connais un timothée de 50 ans ah oui un timothée plus que nous deux ok pour l'ancêtre c'est un 95 ok tu n'es pas si opposé 1885 c'est à moi de jouer attend j'ai un big t2 normalement attend attend c'est qui qu'il faut que je déloc c'est elle et et c'est tout mais je perds dpm alors attention je choisis mon combo d'abord on va faire tac 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 sur puissante il fait chier qu'ils soient ici ici on va laisser la graine pousser si je vais là bas il faut que je délocue lui il est loin on va attendre un tour je pense pour le déloc on va protéger ça est ce qu'on repose une graine pas besoin et on se cale là j'irai deux prochains tours on peut se transformer en art pour gagner un peu de pv et parentes elle est vrai casser des culs merde j'ai soigné putain mais du coup je le tue pas pardon je me suis trompé de ça et on retourne se planquer quelle puissance quelle puissance cette poupée c'est bizarre de se dire que les gens nés en 95 ont bientôt 30 ans j'avoue la casse des culs plus 294 oh my bad petit coup de il qui est passé là bon ça arrive ça arrive ça arrive qu'est ce qu'il y a timéo à timéo quoi je connais pas tu vas tout court tu connais le prénom non ça c'est les gens qui ont regardé trop de thé réalité il ya dix ans qu'ils rappellent leur fils timéo timéo non c'est sûr tu peux pas appeler consciemment ton fils timéo non pas timéo je suis resté bloqué en 2019 tout bizarre de dire ah oui les gens nés en ouais moi aussi des gens nés en 95 qui ont bientôt 30 ans ses chevaux de tête moi ça colle pas pour moi tout ce qui est né après moi après 91 c'est des bébés alors qu'aujourd'hui les bébés ils ont 30 ans 31 ans oui mais c'est comme toi quand je me dis que tu as l'âge de ma petite soeur ça me fait trop bizarre pour moi c'est un bébé alors que tu as 30 ans vieille meuf pas très vite le plus dur c'est quand tu dois rentrer ton naissance sur le net avec les menus ah oui ouais tu dois dérouler plus tard maintenant bon si loin que ça on l'a fumé en deux tours le stasis 5 là il reste le boss rip mon cousin qui s'appelle timo ouais désolé à ton cousin c'est comme timothée charme et il ya des gens je peux pas respecter un timéo c'est compliqué il va falloir qu'ils fassent beaucoup d'efforts plus que les gens normaux c'est dommage pour lui ouais ouais et alors je vois pas le 1 et là on est en mode god tier bah bah j'aurais fait un tour pente vissement le boss là qu'on arrive au boss let's go j'ai pas pris de pain et merde faut que j'aille acheter ça après le combat est ce que quelqu'un aurait du pain on dépanne quatre pains juste on attend un petit peu mais faut que j'aille acheter du pain là niveau 65 on commence à prendre des petites claques je plus à chaque combat 126 c'est vrai un jour ton patron peut t'appeler timéo s'appeler ouais je me disais c'est bizarre que mon patron m'appelle timéo ah oui vous avez des big pas en russie non j'y vais attend on attend juste un petit peu si vous avez une minute monsieur titouan non mais c'est pas monsieur titouan tu dis pas monsieur prénom c'est clair parce que on casse les couilles pour les enfants qui s'appellent timéo et titouan alors que c'est mignon pour un enfant mais quand ils sont adultes ça va pas du tout mais il y a bien des bébés qui se sont appelés jean charles tu rejènes plus vite assis mais non c'est faux oui c'est vrai que des enfants qui s'appellent des enfants un bébé qui s'appelle gérard ouais bah jean pierre jean paul ouais c'est vrai qu'il ya des prénoms ils sont nés adultes et pour les meufs c'est moins problématique un prénom de meuf qui vieillit mal qui vieillit mal genre qui est comme timéo est ce que j'envoie josette non mais josette sa prénom vieillit on veut l'inverse nina à lilou j'avoue lilou lita 50 ans tu t'appelles lilou loulou loulou ça va nina à vous en avez en vrai caroline savoir j'ai raté c'est ok caroline c'est basique de fou mais karen non karen ça fait pas enfin je trouve pas les aléna je trouve ça va kimberley kimberley tu as du mal à dépasser 18 ans bon on est au boss le big boss c'est le grand bout tout sauvage visiblement on va aller on va aller le des locs ouais oui c'est vrai je vois tu cannes à l'époque tu cannes 2 je jouais d'une celui qui fait des saltoires non c'est un mec un asiat qui faisait 1 moi tu confonds attends maigraine tu confonds tout le temps déloque t1 ça pourrait être bien que je déloque t1 on est d'accord donnez moi deux secondes mais du coup j'ai 4 pm 1 2 3 4 vas-y on va déloque t1 je lui mets une voodou le cache et je déloque non hop on peut le focus gg well play il est déloque il est vu le nez faites vous plaisir j'ai fait mon taf de sadida on peut transposer ça et aller la planquer et elle on va booster le cra et on va booster le sacré et pendant que j'espère qu'elle va survivre ça va être compliqué de la faire survivre j'en aurais besoin t2 mais bon non doute je vais appeler ma fille patrick tu peux salut pas paul comment on va est-ce qu'il y en a depuis hier soir dans le chat qui ont testé acheté crossfighter j'en vois de plus en plus sur mon discord qui cherche des rooms des games et tout sur le discord crossfighter aussi ils sont passés de 20 à 75 80 je crois donc ça commence à être pas mal de mon côté en vrai j'ai vraiment bon souvenir de ce qui s'est passé à faire peut-être qu'on rejouera un peu ce soir si on trouve des gens le mal être en dessous les 60 ans je vais bien le jeu est cool ouais il a des défauts bas le principal défaut c'est que tu peux pas jouer quand tu es tout seul et tu peux pas jouer à distance donc t'es obligé d'avoir des potes ou des rooms fait t'es t'es obligé de connaître des gens pour l'ancien game vous cherchez sur des discords des codes et tout donc ça c'est quand même un gros 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 point noir du jeu c'est ce qui est le plus relevé j'ai lu un peu les avis steam et tout évidemment c'est mérité parce que c'est vrai que c'est bizarre en 2024 sortir un jeu avec un multi comme ça après ils ont toujours vendu comme un jeu canap bon il a possibilité d'être joué en ligne ça reste un gros défaut mais le jeu est bien sur une échelle de multiversus à smash multiversus pour toi c'est le pire ce match c'est le meilleur c'est sûr multiversus c'était pas si dégueu ils ont dit qu'ils allaient pas de chasse ou déjà il ya eu un patch ce matin ils ont pas de chaque matin mais je sais pas ce que c'est je sais qu'ils ont amélioré un truc parce qu'on a une petite mise à jour du jeu ce matin à mon avis vont charbonner un seul petit mis à jour et tout et oui ils ont dit j'ai vu aussi sur le discorde qu'ils allaient ajouter un mode multi sans avoir de code et je crois que leur principe c'est genre tu sélectionne dans les choix de partie la façon dont tu veux jouer j'en dis route enfin ouais on va dire 20 points et tous les deux routes un bonus et en fonction de tes critères quand tu feras rechercher il peut trouver une partie qui correspond à tes critères je crois que c'est ça qu'ils ont dit qu'ils allaient développer là j'ai bien aimé mais vu la mort du jeu rapide j'ai bien aimé mais vu la mort du jeu rapide mais oui perso j'aimais bien le jeu attend mais sortir comme ça la mort du jeu rapide il dit qu'ils ont encore à waven moi je joue waven tous les jours encore et peu un de moins en moins parce que je commence à voir tous les items légendaires level 50 mais pour les battle pass les skins et tout ouais toujours toujours en plus il ya les serveurs saisonniers qui vont arriver il ya les nouvelles classes je reste à niveau je reste à niveau à multiversus tu veux dire oui ok quel jeu on parlait de putain on a on a t1 le boss en s5 hop terminé plutôt thème c'est une dinguerie et là maintenant monter de moi je vais me régaler à des montées de red et montées de vous allez péter un câble faut juste que j'aille fertiliser ça j'invoque ça je la transfo je la surpuis j'invoque celui là je booste ça ouah mat le tour mat le tour mon pote déjà faut que j'en ai une ligne de vue on va passer par là hop hop et lui il va se régaler avec hop 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 oh la 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 les poupées sadida et je peux me barrer la vie où c'est la surpuissante mon pote au bien très très cool j'ai pas vu faire le serve de zone j'aurais dû faire quatre fois mon sort je crois que c'est certainement stop trop fort après bon bah faut qu'elles survivent parce que là maintenant si elle meurt i j'ai quatre tours sans surpuissante faut que je refasse des graines j'ai zéro graines bon bon attention avec le sadida c'est comme c'est comme une grosse tourelle steamer qu'il faut pas faire mourir l'avantage c'est que c'est une tourelle qui a 10 pm et qui n'a pas distance c'est quand même un peu le pratique qui tape un peu plus fort aussi non vrai c'est bien ça dit là pour ce genre de truc j'ai fait quasiment deux kills alors qu'ils avaient 3000 hp les bonnes les bordels là c'est quoi on a pu faire le déloc en vrai notre taf de sadida dans ce combat là j'ai trouvé nickel on a fait la vue le nez à moins 150 le deux mobs au moins t2 le déloc je suis un dps support c'est très cool faudra juste que je vois plus tard en lay sur ce deck à mon avis tu peux pas jouer full dps comme un excel ou comme un cra il va falloir quand même pas mal de pv rez dont d'armure genre des enveloppes rocheuses des longueurs d'armure et tout parce que je pense c'est important quand même que les poupées tant que plus que d'avoir des grosses chips qui tape très fort parce que juste en gameplay tu y'a un moment tu pourras plus jouer il faudra trouver le juste milieu un peu comme un ouji entre les dégâts la survie et essayer de trouver un compromis où tu perds pas trop de dégâts pour gagner pas mal de réseaux de pv va falloir chipoter tout ça les decks vont être assez spéciaux les decks sadida sadida dégâts directs comme ça en vrai ça va être spécial on a explosé le donjon la vue de sur un aller c'est tellement agréable ouais j'avoue que j'ai pas utilisé vous deux sur un aller depuis le début mais ça donne quand même bonus de 2 p.m. 3 p.o. 1 3 p.m. 3 p.o. de vous d'où l'un allié non c'est 2 p.m. 53 c'est bien 2 p.m. perma sur un allié que tu veux au choix tout le combat ouais c'est lourd de ouf demain ils sortent les trois derniers épisodes c'est à minuit avec à prendre ces trois épisodes c'est ce soir à minuit vous les verrez sûrement demain où je vais voir cette nuit clairement et ça risque d'être une master class j'espère c'est les trois c'est la fin de wakfou saison 4 c'est la fin de wakfou tout court ce soir finito salut j'imache comment va 26 mois d'abo déjà tu as réussi à récupérer internet un peu tu peux toujours pas stream toi on a fait top 1 du mois gg on a fait top 1 on est top 1 du donjon en vrai lourd on leur a mis un tour un tour de boss gg les craques gg les craquitos ventes n'a rien droppé de spécial on a quand même tous droppé en tout cas 13000 cas y'a pas de pierre bon c'était bien go prochain donjon ceux qui veulent se barrer vous pouvez vous barrer et merci beaucoup d'avoir fait le donjon c'est quelqu'un d'eux de venir faire des 65 on va attaquer le donjon work go donjon boire qu'on est dans la zone j'y vais vas-y bisou blé ici c'était cool cimer avec ton big zo balle domaine sauvage et on prend sa fitos à la place et on va taper donjon work on était 126 on est passé level 128 un peu là de level le donjon et merci jeu de zinzin j'attendais de jouer mon petit sadie je me régale mais toujours pas de stream j'essayais l'autre jour c'est trop galère et c'est pourquoi tu peux pas stream en ce moment tu as eu un changement de côte à déménager c'est quoi le souci avec avec la co actuelle et le stream parce que du coup j'ai vu que tu as fait une aventure t'as proposé de faire l'aventure on lit youtube et les gens étaient chauds je suis un peu à droite à gauche ce qui se passe lors de case le prime gaming merci merci beaucoup c'est un plaisir prend le sort pour guider le boss au commir gelé comme il je crois je joue pour ce genre de situation putain j'avoue j'avoue que sadida commir et la bloqueuse commir c'est le même sort ok lourd j'avoue et tu peux le faire marcher dessus attend mais faut qu'il finisse son tournant dessus il faut qu'il marche dessus parce que j'avoue que tu peux commir le boss le trimballer sur les zones on va juste le one shot le boss non on fait la strat one shot on est cinq il ya quoi il ya deux sacris aïe il ya deux sadida ça c'est pas ouf sa fitos tu joues quoi comme sadida parce que je pense qu'on va se marcher dessus double sadi faut pas que tu joues la soigneuse faudrait que tu joues la folle dans un deck poison ou full sup là c'est vrai que ça va être chiant vu qu'on peut pas avoir les mêmes invoques je te laisse briller mais du coup tu pars sur quoi juste savoir ce que s'il ya un truc que je veux pas quoi j'ai ménagé mais j'ai dû rentrer chez mes parents pendant un temps de transition donc stream en étant en plein milieu de salon t'as 2005 de famille ouais pas ouf ok sup ok sadida sup et bah vas-y je te laisserai commir le boss et faire la méca du coup on a quelqu'un d'autre qui a quitté le groupe c'était arc mais il est de retour et j'ai oublié de prendre du pain parce que je suis une merde donnez moi deux secondes je vais acheter du pain parce que sinon je vais vous faire chier tout le long j'heureux 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 si il faut qu'il ya un petit pain niveau 128 le chat une idée d'un bon pain que je peux cliquer dessus 128 pain au céréales pain au blé complet je suis trompé de jeu je connais pas les autres pain pain tad un tad c'est combien comme ça patade n'a peut-être pas pain je connais pas les pendants du pain de il n'y a pas la potion de régénération hdv à la boutique je vous en supplie je mets 15000 au green j'achète une potion de régène juste à pain évolé niveau c'est vrai je passe et par niveau niveau 40 niveau 50 il faut que je clique un par un comme ça niveau réel plus de 126 ne pas être dans un genre de bataille pv pv max un noir c'est bien ça non ça coûte 130 kamas j'en prends 100 13000 kamas 400 hp car 400 hp et master class c'est une master class on achète ça condition de non respecter oui parce que j'ai tout de ma vie tranquille et moi je sens les plus bas level je sais pas j'ai pris un truc complètement au pif c'est que faire des kamas là dessus gg à lui en tout cas il m'a pas pouillé mon compte j'arrive j'arrive à lui ou d'ara tu joues ça dit d'à quoi aux imas mais ça dit là du chat là vous êtes partie sur quoi comment du coup je suis mode invoque mode invocation goulue quoi goulue hydraté est ce que vous êtes parti sur autre chose le mode poison il me chauffe de fou mais early ça a l'air un peu dur à 3,4,5,6 oui let's go c'est d'à full hill sub shield et ok et en et en full sup vous jouez quoi comme comme poupée la goulue boost enfin la goulue la la gonflable attendrie je suppose attend il manque quelqu'un il manque quelqu'un on n'est que 5 il manque un sacré sly invoque sub dpt support ouais casinos j'ai vu que tu joues un peu comme moi c'est vrai qu'on a on a de quoi faire du sup en vrai dans le deck full support gonflable ok rip le classement mais non on est bon mais non le classement on va le fumer je joue avec le passif qui booste le niveau d'engrainer ouais je joue que deux passifs celui-là et celui-là ceux qui donnent de la po et celui qui booste de 1 parce que j'utilise jamais engrainement ça m'intéresse pas du tout et et celui-là il est vraiment bien la contrainte on la voit pas elle est invisible donc c'est ok toc 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 boum boum on peut se planquer ici et on va booster le cras et on va booster c'est qui lui c'est le sadida non bah du coup on booste le sacré on booste le sacré le cras on va se planquer ici et on est bien j'ai une poupée surpuissante goulue attendri plus sol sacrifié avec ronce t2 tout engrainé level 5 pp surpuissante donc tu mets goulue attendri ouais folle sacrifié ok c'est marrant tu joues pas tu joues pas la goulue hydratée quoi tu joues goulue attendri folle donc full retrait pm avec une explot du coup tu es en mode poison tarte habite en full suppie de chine ok il ya des trucs assez cool tu es en support votre epm quoi il a pété la gueule à ma à ma gonfle à panthéens si ma gonfle blem meurs je perds un peu mon gameplay temps je les cacher derrière deux mecs j'ai mis deux sortes de shield roi abuse mais c'est pas des mots sadia au passage tu joues plus à lol non c'est vrai qu'on joue plus à lol bah depuis que coco il est parti sur wo et que moi je suis parti sur guild wars et que nos chemins se sont séparés vu que c'était un jeu qu'on jouait tous les deux et que j'ai j'ai assez rarement joué solo on a fait un je crois où j'étais en full solo on n'a pas rejoué depuis mais on reprendra c'est prévu c'est prévu c'était dans les trucs on a bien qu'il fait ce qui s'est passé et et ouais on y reviendra on y reviendra on y reviendra je préfère mon cas nico fait un peu une glue qui peut taper parce que le risque que si ma goulue s fait fumer t1 et ben j'ai rien alors que là au pire ma gonfle blem heure c'est pas grave j'aurai quand même une goulue t5 t2 là vu que le teint est un peu un peu risqué dans le sens où si je perds ma poupée bah j'ai plus de gameplay je préfère prendre le risque de perdre une gonflable et si la grande la reste à l'arrivée à rester en vie ça me fera une goulue surpuissante qui a plus 3 pa plus 3 pm c'est giga fort sachant que dans tous les cas la première avant que je joue elle sera de niveau 1 et pas ce niveau de fin de tour non même pas les niveaux zéro je vais faire quoi à 300 300 ça pue sa mère et du coup après plusieurs deux après pas mal de test je préfère booster 15% des dégâts d'un cra ou d'un sacré ou les deux tu vois ça va gagner plus de dégâts sur leur tour et sur le tour global de toute notre team que moi qui fait deux sortes de merde et qui prend le risque de perdre l'invoque la glu prend aussi la maîtrise soin en compte tu peux quand même taper la glu prend la maîtrise soin en compte ah tu penses que si on fait un deck full maîtrise soin c'est converti en maîtrise élèves et du coup t'es goulue tap c'est ça que tu es en train ok 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 le force serpente abuse 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 combien de coups il fait le guerrier pour que ok bon le crêle est boost énormément de faire un bon tour ça va des peuples et trois mauvais de sacrer i ok crit rich 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 oh il ya eu du dégâts le sacré qui tant qu'un parfait il se connaît ces deux là il a déjà pu voir que son il pouvait taper le sacré que ça ne tuait pas lui prend un petit dégâts de tétatoxine j'ai l'impression qu' le combat il est finit er là j'ai pas encore jouer. Il reste un tour de sacré. Qui tue un mob. Et tu vois ce mob-là ? Moi, je pense que j'ai les capacités d'aller le fumer, là. Il a 2300 HP. Je le fume, je le broie. Vous allez voir, le combo, il est marrant. Regarde. Regarde le tour. Tue pas, tue pas, tue pas ma poupée. Tue pas ma poupée ! C'est quoi ça ? Aïe, aïe. Non, non, non ! Non ! C'est pas grave. On peut se refaire. On va juste faire ça. Plus une ronce. Il m'a retiré toute ma PO. Boost, boost. Sur puits. Tu vas voir, mon pote, si tu vas rigoler encore longtemps. Et on se soigne pour récupérer du pain. Hop là. Et regarde ça. Regarde ça. Même en cas de difficulté. Bam ! Bam ! Bam ! Oh, c'est dégâts ! Incroyable, Sadida. Et ouais, mon pote. J'ai l'impression d'être un vrai Roublard. J'ai l'impression d'être un Roublard réussi. Pourquoi c'est le Sadida qui est devenu le bon Roublard du jeu ? Pourquoi le Roublard, il ne peut plus jouer comme ça ? C'est pas grave. On accepte, mais... Roublard, moi, je le mets avec le steamer, dans les refonts ratés. Désolé le staff, tout le reste est égot de tir. Mais... C'est triste, le Roublard, c'est pas bizarre, là. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. On est à la salle 2. Il y en a 3. Il manque une personne. Allô, chat, allô, Noza. Salut, Daliki. Comment on va ? J'aurais vu que la maîtrise fin était aussi convertie. Ah, du coup, c'est pas le cas ? J'ai envie de jouer tous les modes possibles dessus. J'ai refait une team de 6. Je veux en DPT ou supposent. C'est trop bien. Grand respect au Kras, mais bon Dieu, il n'est pas beau. Le Kras, avec nous ? Ah oui, mais c'est fluo. Il fait toujours de la merde au niveau de ses couleurs. Il est chiant. Il est chiant, il est moche. Bon. Est-ce que je vais encore perdre mon avoc comme une merde ? Je vais aller bien me planquer dans un coin. Ah bah. On a les deux, ça dit, planquer. Ok. Pardon. Je démouve, j'ai pas fait exprès. T'as bougé avant moi. On est 6. C'est dur avec le roublard. J'aime pas. J'aime pas le roublard. Le mode dégâts distance, il est bien. Le mode dégâts kak, il est bien. Et le mode bombe, il est complètement raté. C'est dommage. Et par contre, lui, avec ses bombes, vraiment, il pète les couilles. Il y en a un autre. Est-ce qu'il va annuler mon gameplay ? Sûrement. On va tenter de faire... Graine. 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 On va faire pousser L. On va essayer de la protéger au mieux. 1. 2. On va soigner le sadida. Et on va booster les dégâts du Kras. On retourne se planquer là-bas. On espère être le plus safe possible en étant là. Vas-y, va pas me tuer ça quand même. Elle a 800 HP. Elle est dans un coin. Ça va. Il lance des bombes sur d'autres mobs. Et normalement, il reste encore... C'est bon. Les bombeurs sont passés. Normalement, j'ai plus de dégâts à distance. Je joue à Dofus pendant très longtemps. Mais là, ça fait genre 3 ans que je n'ai pas touché au jeu. J'ai envie de tester Wokfou avec un pote. On a peur de vraiment pas accrocher. C'est-à-dire qu'on a signé Dofus. Je ne connais aucun joueur Dofus, Dofus rétro ou quoi, qui n'a pas kiffé Wokfou. C'est très rare. Le jeu actuel, il est dans une version où il est tellement bien en termes de feeling de drop, sansas de combat et tout. Le plus dur au début, c'est pour les joueurs qui jouent à Dofus en mode multicompte, no anime, créa, et qui vraiment jouent spam des sorts, tatatata, altabaltab, spam, 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 vous n'allez pas retrouver cette sansas, parce qu'elle n'existe pas dans Wokfou. Le jeu est beaucoup plus chill au niveau de ses animations, temps des combats et tout. Mais, une fois que tu as passé cette étape, tu t'y fais très bien. Tu rates Bellucci. C'est un joueur 8 comptes, clavier, full click. Il faut que tout soit lancé. Il faut que le combat dure 8 secondes max, qui dure 4 tours. Et au final, Wokfou, il a accroché de fou. Parce que les combats sont plus longs. C'est plus lent. Il y a plus d'états. Il faut lire plus de trucs et tout. C'est un peu plus tactique. Mais, Tix peut beaucoup plus. Donc, en fait, là où dans Dofus, tu vas faire 10 combats comme un no brain pour prendre ton level, dans Wokfou, tu n'en feras que 2. Ils vont durer 5 fois plus longtemps, mais tu prendras ton level aussi, tu vois. Donc, en fait, tu passeras le même temps à up niveau max sur les deux jeux. C'est juste un... Les combats sont plus longs. Tu réfléchis un peu plus. Et il y a beaucoup, beaucoup plus de personnalisation sur Wokfou, par exemple. Là où dans Dofus, un mec qui joue Yop Air, bon, il va avoir le même gameplay à 99% que tous les autres Yop Air qui existent dans le jeu. Sur Wokfou, tu peux vraiment avoir des grosses différences en fonction des passifs que tu prends. Même si tu prends un... Je n'en sais rien. Je prends un Sacri dégâts corps à corps. Tu vas en avoir plein, des variantes. Et encore, Sacri, c'est vraiment une classe où il n'y a pas tant que cette variante. Mais entre les Sacri full of tank, les Sacri off tank, les Sacri dégâts, les Sacri plutôt terre, les Sacri plutôt feu, ceux qui vont partir plutôt air. En fait, tu ne vas pas jouer... Là où sur Dofus, tu choisis de faire un Yop Air, sur Wokfou, tu vas choisir de faire un Yop distance ou un Yop mêlé. Et à partir de là, il y aura beaucoup de variantes. De passifs et tout. Et donc, tu passes beaucoup de temps à faire du theorycraft, voir ce que toi t'aimes bien. Il n'y a pas forcément de mieux. Bon, il y a toujours des petites méta qui ressortent. Mais tu peux vraiment trouver le gameplay qui te parle sur chaque classe. C'est très cool. Les gars, tu sais qu'il compare à mon SRAM, c'est scandaleux. Ouais, le Sacri, il est vraiment bien. Après, le Sacri, il a été refonte il n'y a pas longtemps. La classe, elle est dans sa version finale. Et le SRAM, il est refonte cette année. On espère. Donc, normalement, il devrait être ré-up. Le SRAM, c'est censé être l'assassin ultime. Est-ce qu'actuellement, c'est un assassin ultime ? Pas de fou. Mais ça devrait arriver. Fait grave, il faut savoir qu'il donne moins 100% d'armure. Même l'environnement est beaucoup plus plaisant. Le fait de planter, voir plus ces trucs. Ouais, tout est chill. Tu revois les musiques, les animations. Faire son deck. Monter ses métiers, c'est quand même beaucoup plus agréable que sur Dofus. Là, je rejoue à Dofus Touch. Un peu en ce moment, les métiers, t'as envie de délaître le jeu. Alors que là, vraiment, c'est chill. Les recettes, elles sont logiques. Les quêtes pour tenir tes recettes, c'est cool. Faire des petites cartes environnementales et tout pour ses glues, c'est cool. Tout est chill. Il ne va pas péter mon invoque, là. Vraiment, il la focus. Il a pété ma vision, donc je ne pourrais pas booster ça. Mais ce n'est pas grave. On va partir sur la sacrifiée. On va faire ça. 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 Sur puits. Sur puits, on peut la mettre là. On peut poser une graine au chaos pour plus tard. Et normalement, la surpu, elle s'amuse bien. Parce qu'elle fait du 900. 900. Ça, c'est gratuit. Toc. Elle peut aller là. Elle peut tuer ça. Elle peut aller là. Et elle peut péter les deux là. Bam. Pouah. Oh, le tour sadida. C'est vraiment quelqu'un. J'aime trop. Malgré le fait que j'avais une poupée qui a disparu et tout. C'est fou. C'est fou. Par contre, t'as 30 secondes pour jouer ta surpuissante. Faut quand même jouer vite. Mais quelle puissance. Rien à dire. Niveau dégâts, on fait ce qu'on veut. Le crit de la sacrifiée, il a mis bien. On va exploser le record du donjon. Je crois. Ils sont en combien les meilleurs scores en ce moment ? S5. Ah, il y a un S7. Il y a un coquin de S7 où je n'ai que tout seul là. 50 tours. Et S5, ils ont mis 4 tours le boss, 8 tours le donjon. Donc ils ont fait 2, 2, 4. C'est pas mal. Nous, on est à 2, 2. Il faut qu'on fasse moins de 4. Je vous propose. C'est une bonne question. Est-ce qu'on fait la méga du boss ? Je pense pas. Ah, on n'a pas le choix. Moi, j'ai le sort de placement. Lui aussi, normalement, on a tous les deux commir. En gros, on est nombreux. Donc le boss va beaucoup trop se soigner. On ne va pas pouvoir le one-shot. La strat, c'est qu'on clean les mobs. Et dès qu'on voit qu'on peut commir le boss dans plusieurs totems. En gros, il faut que le boss arrive sur un totem. Quand il est sur un totem, il perd des raids. Définitivement. Le principe, c'est qu'il perde assez de raids pour que derrière, on lui passe dessus, on le one-shot. Il ne perd pas vraiment des raids, mais il perd de la régène qui gagne chaque tour. Et en général, s'il en prend 4 totems, je crois, pour qu'il n'ait plus aucune régène, on le fume. Il faut juste réussir à le faire passer sur des totems. Mais attendez, attendez, si je ne dis pas de conneries, là. Ça ne marche pas, commir. Le but, ce n'est pas que le boss aille sur des totems. C'est qu'il finisse son tour sur un totem, non ? Ce n'est pas ça, la méga ? Parce que je me souviens que quand tu transpo ou juste que tu déplaces le mob sur un totem, il ne perd pas. Oui, c'est ça, tu le bloques. En gros, il faut qu'on arrive à amener le boss sur un totem avec n'importe quel sort de placement. Et derrière, que 2 sacrés le bloquent. Mais il peut dash et je crois qu'il peut pousser et tout, c'est trop chiant. Il faut qu'il finisse son tour sur 3 totems. Tu le mets sur totem, en soi, il faut le bloquer. Et sinon, je prépare un T2, T3 et on le one-shot. On essaie d'avoir 2 gros persos dégâts. Genre Kra. Ouais, Kra, ça va faire chier. Il faut qu'on ait le T1. Un Sacri, T3. On prend les 2 Sacri, T3. Et moi, ça dit qu'il prépare une sacrifiée. Explosive. Et je pense qu'il va se régénérer un peu entre nous 3. Attends, je veux voir l'initiative un peu qu'on a. Mais je pense que ça peut passer. Parce que là, ça va être long. Je pense qu'on teste le one-shot. Il a quand même d'HP. Il va y avoir beaucoup, mais... Entre les invoques, ça le heal. Ah ouais, entre chaque invoque. Bon, il faut oublier, du coup. Non, on va jouer la méca. On va faire la méca, en vrai. Vas-y, go faire la mécanique du donjon. On va le faire à l'ancienne. Qui joue en premier ? Le boss. Moi, je suis là. Je joue deuxième. Je vais me cacher. Je vais me cacher T1. Salut, Ender. On va refaire comme d'hab. Un T1 tranquille, un T2. Où on fume tout le monde. Hop. On va se cacher ici. On va faire graine. 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 Gonflable. On protège la gonflable. Deux fois. On passe notre tour. On booste le cras. On booste le sacri. Et on va la cacher là-bas. Il ne faut pas que lui lance ses bombes dessus. C'est bon. On est bon. Et tu vois, le boss, il a quand même 12 000 HP. Il n'a pas beaucoup de res. Le problème, c'est qu'à chaque personne qui joue dans le combat, il se régène. Des invoques, des balises, peu importe. Les balises, peut-être pas. Et du coup, c'est chiant. Parce qu'il se régène genre 10% HP, un truc comme ça. 15% ouais. C'est énorme. Il se soigne de 15% finaux de ses PV. Donc là, il va gagner plus de 1500 HP à chaque fois. Mais tu marches comme ça dans le coin de la map. Tu fais pop des totems. Et le but, c'est que le boss finisse son tour sur un de ses totems. Donc les totems, ils vont soit, eux, les faire apparaître. Parce que ça les arrange sur leur méca. Soit on peut marcher sur le long de la map et les faire apparaître. Petit à petit. Jusqu'à qu'on réussisse à le mettre dedans. On va voir. On va voir comment on va se débrouiller pour ça. On a notre deuxième sadique qui pose des graines. Qu'est-ce qu'il fait avec ces petites graines ? On est mignon avec nos sadiques graines là. On est en stasis 5. Stasis 5, on est 6. Ça devrait passer tranquille. L'idée, ce serait de faire 3 tours pour être top 2 du classement. Ça va être peut-être un peu chaud. Je viens de voir la vidéo sur le sadique de ta chaîne. Tu parlais de l'headgame de MMO. Tu as déjà testé Albion Online. J'ai aimé tester Albion. J'ai beaucoup suivi de jeux. J'ai regardé les vidéos de Dalen dessus et tout. On me le vend bien. Mais il paraît qu'en stream, c'est compliqué. En tout cas, il y a quelques années, il paraît que c'était très compliqué. Parce que c'est un jeu P.I.P. sauvage. Et tu te fais défoncer à n'importe quel moment. Mais il paraît que c'est un peu moins le cas aujourd'hui. Et que c'est un peu plus streamable. On testera Alokaz. Alokaz, il faut qu'on teste en stream. Final Fantasy XIV. On ne fera peut-être pas en mode tryhard, mais en mode test. En tout cas, ça pourrait être cool. Quelques streams dessus. FF14, il faut qu'on fasse Albion. Il faut qu'on fasse... Merde. Le jeu qui vient de sortir, là. Là, cette époque. Il faut qu'on fasse... Comment il s'appelle ? POE2 qui sort cette année, je crois. Et il faut qu'on fasse ADES2 qui sort cette année. Et entre-temps, on a du Ankama à faire. Il y a quand même pas mal de trucs. Faveuro qui sort le mois prochain, je pose ça là. Mais bon, en tant que nouveau joueur, faire un rush serveur, ce n'est pas très intéressant. FF14, je serais heureux de t'accueillir. Vous êtes fort au jeu ? Il y a qui qui joue FF14 un peu dans le chat ? Moi, je suis team Guild Wars 2. Je suis trop fan de ce jeu. J'aime trop. Après, je connais des joueurs comme Anorata qui jouent au 2, tu vois. Ils font le lundi leur raid Guild Wars. Le jeudi leur raid Final Fantasy. 9000 heures ici. Ah ! 9000 ! C'est plus que moi sur WokFu. Ah ouais, c'est fat, hein. J'ai peut-être plus sur WokFu, je ne suis pas sûr. Mais ça fait beaucoup. C'est pas trop là. Et ce niveau de tune en vrai en ce moment. C'est vrai qu'en ce moment, c'est tranquille, le stream. On a quoi ? 387 ? Je ne veux pas me plaindre non plus. Il y a quand même quelques T3. Donc, c'est surtout les T3 qui font le taf. J'avoue. Ça va. Je n'ai pas à me plaindre. Ça va. Parce qu'en fait, c'est des petits revenus dans ta gauche, tu vois. Il y a les revenus des subs. C'est mon revenu principal. Après, tu as quand même la chaîne principale de YouTube qui rapporte un peu tous les mois avec les tutos WokFu et tout. Mine de 1 qui tourne. La chaîne secondaire qui rapporte pas mal avec les petites VOD. Enfin, pas mal. C'est genre 200 balles en plus, tu vois, mine de 2. Mais tu cumules, tu vois. Tu fais 100 par là, 100 par là. On n'a pas fait d'OPSP ce mois-ci, mais le mois dernier, il y avait eu l'OPMA, tu vois. Ça fait 500 balles. C'est des... T'essayes de gratter un peu à droite à gauche pour arriver à 2000, à peu près. C'est bien. 2000 brut. Ça te fait un 1500 net, ça va. Mon quotidien, je ne paye pas très cher. Je ne paye pas grand-chose, donc c'est OK. J'ai ma gonflable. Je vais faire une poupée, comme ça. On va évoluer direct. Une... Surpuissante. Elle, on va la laisser pousser. On va préparer une autre graine. Et on va protéger ça. Et on est bien. On va pouvoir faire G12PA. Un coup ici. Un coup ici. Normalement, on tue les deux là. On tue pas les deux, c'est pas grave. On tue ça. Elle, il faut qu'on la protège au max, quand même. On va la mettre là, je pense. Waouh, mon temps de tour est déjà fini. Enfin, 30 secondes, c'est chaud. Après, il y a leur save. Ouais, il y a leur save qui passe. T'as même eu que faire son tour. Ouais, de fou, Chacha. Non, mais j'ai pas à me plaindre. Après, dans tout le cas, moi, dans la vie, je ne cherche pas à gagner le max de thunes. Un check, il y en a plein qui sont comme ça. Genre, il faut toujours plus, plus, plus. Il faut snowball, la thune, nanana, les investissements, les trucs. Je suis pas du tout comme ça. Moi, tant que j'ai le strict minimum pour vraiment vivre de façon la plus chill possible, je cracherai sur tout l'argent du monde pour gagner du temps libre, tu vois. Et actuellement, mon rythme de vie fait que je bosse pas tant que ça non plus, tu vois. On fait des streams une fois par jour, on va dire en moyenne 3 heures, ce qui est OK dans une journée. Préparer le stream, ça va me prendre une heure et demie. Le temps de préparer les quotidiennes tous les jours un peu quand même, d'avancer. Faire mes Toricraft, faire mes trucs. Je vais y passer 4h30, 5h. Le reste, allez, je prends une heure pour gérer les uploads des VOD, faire les miniatures, écrire quelques scripts pour la chaîne principale, vérifier des tutos, des trucs. Je suis à quoi ? Je suis à 7-8h. Mais 7-8h, cool, tu vois. Et le reste, c'est vas-y frère, je m'amuse, tu vois. Je suis sur Guild Wars en train de faire des raids, je fais des griffons, je fais mes trucs, je joue à Waven, je joue à Balatro. Je joue à des séries. Et en vrai, je suis plus team chercher le max de temps libre et se faire kiffer, en jouant aux jeux vidéo notamment, parce que je suis un addict, que Snowball, faire 10h de stream par jour, faire des vidéos tout le temps, faire des OP tout le temps, tout le temps, essayer d'être sur le truc du moment. Non, ça va, ça le fait. Ça le fait de fou. J'aime bien cette vie. Tant que, tu vois, genre là, par exemple, en ce moment, on est sur les mois... On est sur les mois chill. Ça veut dire, il n'y a pas grand monde, entre guillemets, par rapport à ce qu'on peut avoir sur des rushs temporis et tout. On ne stream pas 15h par jour et tout. C'est des périodes, si j'arrive à en vivre de ces mois-là, je suis le plus heureux du monde. Parce qu'après, de temps en temps, les gros mois temporis, les grosses sorties de serveurs et tout, forcément, en termes de revenus, c'est différent. Parce qu'on a une vidéo par jour sur YouTube, chaîne principale, une VOD par jour, chaîne secondaire, 10h de stream par jour, les OP, après, ils t'en proposent plein dans ces mois-là. Bon, là, tu mets de l'argent de côté. Et derrière, voilà, ça le fait. Est-ce que les gifs de l'ouji proquent la maîtrise mêlée ? C'est du poison. Donc, ça proque... Ça proque quoi, déjà, ce truc ? Je crois qu'il n'y a pas de maîtrise mêlée ou distance sur les poisons. Ça prend ta meilleure maîtrise, c'est pas ça ? Ça peut être mieux de faire un mois, fou de charbon avec OPSP pour temporiser quelques mois. Non, mais c'est déjà le cas. En fait, c'est déjà le cas, naturellement, avec les trucs. Tu vois, genre, on a eu Temporis. La sortie de Temporis, ça a été un gros mois pour moi, genre de juillet dernier. La sortie de Waven, où on était nombreux aussi, ça a été un gros mois. La sortie de Wackfum en Oconte, ça a été un très gros mois. Il y a tous les 4 mois, à peu près, un truc qui fait que pendant un mois, ça va le faire niveau revenu. Et que tu peux être un peu plus tranquille pour les mois à venir, tu vois. J'ai plus de graines ? Il y a déjà une goulue posée, et c'est pas la mienne ? Elles sont où les goulues ? Qui a posé une goulue, là, que je le retrouve ? Attends, on va booster ça. Ça, on va la booster comme ça. Est-ce qu'on peut commencer à Voodoole ? Non. Je vais continuer à protéger, dans ce cas-là. On va reposer des graines, je ne peux plus. OK. Et le boss, ça ne sert à rien de taper encore. On peut se caler là. Il faut que je joue vite. Bon, les temps de tour, par exemple, des invoques, c'est chaud. Mais c'est OK. J'entends jouer tank, les 4 jobs, mais surtout, maintenant, je suis passé sur le Dragon Reaper avec ça, ce que j'adore aussi. Vous parlez de FF ? Ouais, il paraît que FF, le système de classe, il est cool. C'est genre, tu crées ton perso, et après, ton perso peut jouer n'importe quelle classe, c'est ça ? Genre, tu changes en 2 secondes. Donc, vraiment, tu peux juste t'attacher à ton perso, et pas à chaque fois refaire des persos pour refaire des trucs. Il paraît que c'est très bien foutu. Après, j'aime bien aussi le système de Guild Wars, qui est un peu similaire, mais moins permissif. Dans le sens où, après, tu as créé un perso, ils ont été assez bien foutus pour qu'en changeant d'arme et tout, ça te change complètement ton mode de jeu, et que sur n'importe quel perso, à peu près, tu peux jouer DPS, tu peux jouer DPS Poison, ou tu peux jouer Support, ou Alak, comme on dit. Mais FF, je crois que c'est plus poussé que ça. Et puis ça, de la gueule, Final Fantasy XIV, quoi. Genre, autant que Guild Wars 2, l'early, il est vraiment pas beau. Je suis en train de vous préparer, d'ailleurs, une petite vidéo bonus, Guild Wars. C'est vraiment une vidéo, elle va faire 50 vues sur YouTube, j'en ai rien à foutre, je veux quand même la poster sur la chaîne principale. Je suis en train de faire une vidéo, j'ai l'impression d'être en 2004, quoi. Mais c'est long à préparer. C'est une vidéo, ce sera juste une vidéo de 2 minutes, sur un fond de musique, et je veux juste faire un montage de zones qui sont jolies, de moments de raids, de moments de fractales un peu cool, au niveau gameplay. J'ai vraiment envie de vous... Je sais pas, c'est un truc que j'ai envie de partager, ça me prend un temps fou, parce que pour retrouver des passages de raids qui sont cool et tout, ça prend beaucoup de temps. Mais ça m'amuse bien. Spoiler, il n'y aura pas les zones du début. Spoiler, il n'y aura pas les zones du début. Ça va être que des jolies zones. C'est essentiellement POF. En fait, j'enregistrais mes sessions de jeu en même temps que je faisais l'extension POF dans mon coin en hors-stream. Et du coup, les passages jolis, je les ai récupérés. Et il y a vraiment des zones qui sont très 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 jolies. J'ai kiffé. Ça devrait sortir d'ici dans la semaine, je pense. Vidéo bonus. Elle sera même pas payée. Je vais mettre une musique où j'ai pas du tout les droits dessus. Par contre, on l'a pas du tout. On a réussi à l'enclencher un peu ou pas du tout, lui ? 115% d'EP x2. Là, je crois que juste on l'enclenche. On est T3. Est-ce qu'on y arrivera ? On n'y arrivera pas à T3. Bon, on va faire un T4. À moins que Lupermage nous sorte une masterclass comme on n'a jamais vu, là. Oh, quoi ? Non. Oh, le sacré, dis-moi qu'il les a. Combien ? Oh, Luper. Fini-le. Fini-le. On prend ce classement. Voilà ! Voilà ! Ah ouais, Lupermage, il m'a surpris. Je ne m'y attendais pas. Ok. Ok, Luper. Il a bien pré-shot son tour, ses charges et tout pour dans 3 tours. Très joli. Il y en a le top 2, du coup, bon, on se fait fumer par Luginac, ça, on n'a pas le choix. Mais bien, GG. On est passé devant la team de sous le trèfle. Il va pas être content sous le trèfle. Des gros joueurs, ça. On les a fumés, les gars. Vous les avez détruits. GG. On est passé le premier avec ça ? 131. Ça monte vite. Prochain donjon. Ceux qui veulent partir, vous pouvez partir. Merci beaucoup d'avoir fait le donjon. Les prochains, on se rend au... Squall Sèche. Facile. On va dropper des anneaux. Des anneaux roses. On va dropper des anneaux roses à la plage sauvage. Plage sauvage, ouais. Il se regreste. On est sur Ogress, ouais, en mono. On est avec 6 pélos, là, mon pote. Je peux te dire. Ça tabasse du donjon, hein. Ah, je ne m'y attendais pas du tout au tour de Luper Mage, là. En S5, il a quasiment one-shot le boss. Incroyable. Sur Wakfu, j'ai la peine de créer d'autres persos parce que je ne veux pas tout recommencer à chaque fois. C'est tellement agréable sur Wakfu de te recommencer. C'est tellement agréable. Tu n'as pas à te recommencer les quêtes principales, tu t'en fous. Et encore, attends, attends, attends. Je suis en train de me dire que là, je suis en train de monter un perso. Donc, je vais pouvoir débloquer les coffres des quêtes principales. Je passerai deux heures à faire juste Rambadane du Trozoor. Et je me refais 2,5 millions. 3 millions de kamas. Oh là là, je vais oublier que je vais gagner des kamas comme ça. C'est niveau 166, je crois. Faire toutes les quêtes et prendre le coffre Akama. On va être bien. On va être bien. Ça monte tout seul en montant un nouveau perso. N'oublie pas de créer des persos sur August 1, tu vas avoir la fusion. Ouais, bon. Osef. Dans mon Heliot-T3, il n'y a pas le moins 6000. Si, je pense que Hupermage a pris la crit. Attends, mais il a fait combien avec sa flèche ? C'était une flèche de lumière en crit, ouais. Moins 6000 à ce level. Quand je vois que même ma sacrifiée x8 max qui crit, elle aurait fait quoi ? 3005 ? 6000, c'est énorme. Il était moins 200% rési. Ouais, il avait les moins... Ouais, j'avoue que sur moins 200%, peut-être que ma sacrifiée pouvait faire le taf. On est combien là ? 1, 2, 3, 4, 5. On est 5. Il manque qui ? Il manque quelqu'un. Il manque un pélo. Il manque un pélo. Je ne sais pas qui c'est. On va attendre un petit peu. On ne veut pas la quête principale en créant ce grand perso ? Bah non. T'en fous. La quête principale, elle est liée au compte. Tu as tous tes artefacts. Genre là, moi, j'ai créé mon perso, j'ai fait des donjons, j'ai déjà tous mes artefacts. Je n'ai pas besoin de tout refaire. Je peux aller où je veux avec le perso principal. C'est lié au compte, ça, maintenant, monsieur. Les métiers sont liés au compte. La quête principale est liée au compte. Tranquille. Tranquille. Cette salle-là, ça va être dur de faire tenir ma poupée un tour, mais on va voir ce qu'on peut faire. On est en S5, donc ils tabassent quand même mes invoques. Est-ce que je peux la protéger un tour ? Est-ce que j'y vais comme un débile et je joue T1 direct ? Comment on joue T1 déjà ? Vas-y, je vais faire un gameplay T1. Toc. Toc. On va faire une goulue, une sacrifiée, qu'on boost direct niveau max, et qu'on surpuissante. Et on repose une graine pour le prochain tour. Et on va jouer direct T1. Avec ça. 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 Bon, ça fait un petit T1, quoi. Je perds mon T2, je perds mon T3, je perds tout. Mais ça peut peut-être accélérer, on a quand même une team là de tapeurs. Ça évite d'avoir des poupées qui meurent. Écoute. Faut faire les 4 pour les coffres. Ah oui, pour les coffres, oui, faut faire les 4 pentes. Mais c'est pas long. En vrai, de vrai, t'es pas obligé de tout refaire. Parce que tu peux accéder directement aux dernières zones. Ce que je vous conseille perso, même si vous connaissez sûrement déjà la strat, quand vous avez un perso qui est remonté, niveau 170 à peu près, le top, c'est juste, vous refaites seulement Wabit, parce que ça prend 15 minutes max. C'est genre 5 minutes, je crois. Wabit, tu fais Enutrosor. Ça prend 20 minutes. Tu fais Srambad. C'est le plus long. Ça va prendre 30-40 minutes, selon si tu galères sur les puzzles ou pas. Notamment la maison où il faut voler les tableaux. Et tu fais... Merde, le dernier. Xelerium passé. Xelerium passé, c'est chiant la première fois que tu le fais. Enfin, Xelerium passé présent. Mais en tout, ça te prend 2h, 1h30, je crois que j'avais mis, pour faire le tout. Tu mets 1h30 à faire les quêtes. Et l'ouverture des coffres, tu vas mettre 1h. 1h10, je crois, à faire le tour des coffres. Et ça te fait 2,7 millions, je crois, cash, pour y avoir passé 2h30, 3h. Une petite après-midi. Et c'est vachement bien. Ah, c'est dur. Si t'as jamais joué ni à Wakfu ni à Dofus, qu'est-ce qu'on conseille ? Ça dépend. Est-ce que t'es plutôt un joueur qui aime farm ? Ou qui aime bien faire une fois seulement les contenus et débloquer tout comme ça, petit à petit, progressivement ? Parce que Wakfu, ça va plus être un jeu de farm. Où tu prends un donjon que t'aimes bien, tu peux le faire 10, 15, 20, 30 fois, t'auras toujours des trucs à vendre, à drop et tout. Dofus, c'est plus un jeu où tu fais une fois chaque contenu et tu vas débloquer assez de ressources, de trucs, de machins, et tes Dofus et tout petit à petit. Tu vas arriver au bout en tapant une fois chaque truc. Voilà. Donc ça dépend ce que tu préfères. Les deux prendront autant de temps. Après, les quêtes Dofus, c'est pas forcément le truc le plus sympa à faire du jeu, mais il y en a qui aiment bien. Il y en a plein qui aiment bien. J'arrive pas à comprendre ces joueurs, mais... Dofus, comme il dit, sortira. Dofus en fin d'année, ça va être bien, ouais. Peut-être découvrir Wakfu cette année, c'est peut-être mieux que Dofus et attendre fin d'année, l'année prochaine pour Dofus. Mais ouais. Ça dépend. Il y a des gens qui détestent le farm, il y a des gens qui détestent les quêtes. C'est à vous de voir votre profil de joueur. Mais sinon, c'est des jeux tactiques, casse par casse, tranquille. Les deux se ressemblent quand même dans l'ensemble. Ben, c'était pas mal. On a bien fait de jouer T1, je pense. Par contre, là, dans ce genre de cas, qu'est-ce que je fais ? Je pense juste que je passe mon tour gentiment. Je suis à l'autre bout de la map, le mob est là. Est-ce que ça valait le coup de faire une goulue niveau 2 ? Qui aurait fait ça, qui aurait pas ce tour ? Je pense pas. J'essaie de réfléchir dans ce genre de cas. Qu'est-ce que je peux faire avec mon 7D, là ? J'ai pas de portée. Est-ce que j'avais vraiment un truc clutch ? Luper, il faut l'opti subli. Je sais pas du tout. Luper mage, Luper mage, c'est qui ? C'est Crank ? Crank dans le chat ? T'es opti subli et tout ? Ou Balek. T'as juste un stuff 65 classique comme tout le monde. Parce que c'est vrai qu'il envoie des missiles. Il envoie vraiment des missiles, c'est super mage. Mais ça m'étonnerait, qui c'est qui optimise 165 à la mort ? Peut-être des experiments légères quand même, histoire à deux ? Je sais pas. Je connais personne qui a opti à fond 165. Y'a même pas de BU 65 ? C'est quoi, c'est Miss Moche ? En donjon solo ? C'est pas rêvé. On va refaire le même tour. Ah, quoique, y'a pas de zone. À moins qu'il se cale en zone. C'est qui que j'ai envie ? C'est lui. Il se calera jamais en zone. Je sais pas comment on va le jouer. J'ai limite envie de juste faire deux graines et de passe-tour. Parce que je pense qu'ils vont fumer mes graines, dans tous les cas. Qui joue après ? Le Krah. Le Krah va fumer sûrement les mobs là. Donc si je veux faire une Invox Save, il faut que je la mette là. On va préparer un T2. On va juste mettre ça. On va booster le Krah. On va protéger ça. On va lui mettre 35% de dégâts finaux en plus. Au copain, là. Le Krah, là, il se régale. Il a eu plus 35%. On va booster le Sacri aussi. Et on va planquer elle. Planquer, c'est un grand mot, mais il faut juste pas qu'elle meurt. Ah bah nickel. Je pense que le Krah, il atomise les trois, là. Stuff Neutralité, acheté pour rien. Alors, j'ai dénouement directif sur Jeannot ascensé. Ah ouais, bien. T'es en dénouement directive. Stuff Neutralité. Oh. Ah ouais, t'as une full Opti 65. Ah, je me disais aussi que t'as envoyé des missiles. Ah ouais, t'as réussi à faire un Nupur 65. Neutralité, double Subli. Très beau. J'avoue que dénouement, je l'ai posé, moi, sur mes stuff 215. Je me tâte à les mettre sur Jeannot, mais je me dis... Actuellement, j'ai un Jeannot, un Flux 3, ce qui est déjà très bien. Et un Experim légère. Est-ce que je rajoute dessus un dénouement ? Un dénouement combo... Dénouement Constance ou dénouement... Je sais pas. Concentration LM aussi, lourd. Ah ouais, Crankito, ça joue. Ça clique. Ça clique fort. J'ai pas vu le Cry, il a fait un bon tour ou pas ? Ça valait le coup, les boosts ? Ça a l'air ok, il a mis deux mobs un peu lourds. Enfin, une folie, mais... Jeannot, ça ne drop même pas 65. Ouais, c'est vrai que c'est le seul item du jeu que tu dois dropper 110 pour l'équiper 65. Est-ce que c'est logique ? Pas de ouf. Est-ce qu'on s'est habitué à ça ? Oui, sachant que c'est l'un des seuls items du jeu qui est comme ça. Il y en a quelques autres quand même. Quoique, je connais des items que tu droppes sur des donjons genre... Tour Mineral 50, tu peux dropper des items 140. Mais dans l'autre sens, un donjon HL où tu droppes des items plus bas level... Je crois qu'il n'y a que le Jeannot. C'est quoi la différence entre Wokfou et Dofus ? Tu préfères lequel ? Actuellement, je préfère Wokfou. Mon avis, changera peut-être avec Dofus Nity en fin d'année. Actuellement, je préfère Wokfou. Moi, je suis un joueur farm. J'aime pas les quêtes, je lis pas les quêtes. Je m'en fous du lore, j'ai pas envie de taper des quêtes. Même si j'aime bien les combats spéciaux de Dofus. Je préfère largement farmer 20 fois un donjon comme un gros débile sur Wokfou que faire un donjon avec des succès et tout sur Dofus. Bon, c'est marrant, mais... Oh, Gigi, Gigi, Gigi ! Tu la vois, l'influence 3, là ? Bon, on n'a pas de chal, mais... Il est là. C'est la mimique. C'est pas Dark Knight 65 que tu droppes en Telob ? Ouais, mais dans ce sens-là, ouais, ça marche souvent. Mais dans l'autre sens, je crois pas. Hop là, le coffre est mort. Vive le coffre. Bon, qui c'est qui sera la personne bénie du jour ? Est-ce que l'un de nous va être béni ? Influence 3, ça vaut combien en ce moment, les joueurs au Grest ? 4M, je pense, au moins. Il y a de moins en moins de joueurs avant la fusion. Donc, les influx 3, ça tombe de moins en moins. Je dirais 4M5. Mais peut-être, je dis n'importe quoi. Ce serait mon prix. Tac. 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 Et on va faire... Taper. Taper. Ce boost explosé. Bim. 1005. Ça va, c'est ok. J'aurais peut-être dû taper sur le côté. Merci, Léon. Oh, somme de niveau 2. C'est 3,8 millions. Ok, pas mal. 3M8 en ce moment. Bon, on va voir qui-ce qui drop. Suspense. C'est pas moi. Ah. Influ 2. Bâtard. Ça vaut combien, ça ? 700 000 ? Je pense que c'est le prix, hein. 800 000, 900 000 ? Oh, bâtard, hein. Petit donjon 65. Rentable. Rentable, l'influx 2. GG. Il est bon. Il a été meilleur que nous. J'ai même pas eu le droit d'avoir des éclats. J'ai envie de... Je me repose l'esprit. C'est pas grave. C'est pas grave. On va rentrer le gâteau. Ah bah là, il est rentabilisé déjà, ton stuff. Bon, on est au boss. Le boss mécanique. Est-ce que je me rappelle ? Oui, je pense que je me rappelle. Il peut invoquer un petit chaffaire de merde. Ce petit chaffaire de merde, s'il t'attrape, il t'enlève tous tes points de Waku. Pas marrant si t'es sadida ou Xelor. Ou Krah. Mais, normalement, il devrait pas nous choper. On les tue rapidement, tranquille. Si on va dans une case là, il gagne un point de Waku. Si le Squall, il atteint 10 points de Waku, il peut lancer une grosse attaque qui fait très mal. A chaque fois qu'on l'attaque, il gagne un point de Waku aussi, je crois. Je sais pas. Il sera mort avant d'avoir atteint 10 points de Waku. Il n'y a rien de spécial dans ce donjon. On va juste taper dessus. Safitos, il veut one-shot le Squall. Moi, je pense que je vais préparer un beau T2. Un Big T2. Et on va booster... Ah, on est un sadida qui n'a pas de PV. On va booster les sacris et le Krah. Tranquille. On va aller là. Les petites graines. La petite larmoute. Un petit truc. On va mettre un boost de dégâts ici. Un boost de dégâts là-dessus. On est bien. Un boost de dégâts. Un boost de dégâts. Sympa quand même le sadida. Plus 35% de dégâts à 2 personnes. Alors, il passe son tour. Parce que mon tour est ridicule. Mais ! Ah ! Tes alliés apprécient. Plus 35% de dégâts finaux. Regarde le tour du Krah là. Attention ! Balise. Explore. Ok. Balise. Explore. Explore. Bon, tu fais... En vrai... Fluo, tu ne fais aucun effort avec ton cradant. Il y a un combo qui est bien à ton level avec 12 PA là. Qui est bien mieux que ça. T'abuses. Il n'y a pas la pointe affûtée qui est sortie. Je crois que le combo de base, ce n'était pas balise. Pour moi, attends, c'est balise, balise. Flèche d'immo. Ah, mais il faut prendre le passif qui donne 2 PA. Tu fais pointe à guiser et tu as double explo boosté de fou, non ? Mais balise coûte des PA. Ah, tu ne peux peut-être pas le faire à niveau 65. J'avoue. Est-ce que tu as le passif qui donne 2 PA ? Setup ton T2, ça rend bien son sens de 2 perso. Ouais, je pense aussi, Bûcheron. Merci, CJ, pour le résumer. Mais ouais, si vous ne connaissez pas du tout Wokfoo, ça m'étonne qu'il y ait encore des gens dans le chat qui ne connaissent pas Wokfoo. N'hésitez pas à regarder si vous avez un peu de temps. J'ai fait une playlist YouTube justement pour les gens comme vous qui ne connaissent pas du tout le jeu. Elle s'appelle Découvrir Wokfoo. Et il y a une petite dizaine de vidéos, vous pouvez voir dans l'ordre. 1, 2, 3, 4, 5. Et ça vous explique vraiment les bases, comment on joue, quel sera votre but, les grosses diffs avec Dofus. Il y a plein de petites infos, plein de petits tips. C'est sur la chaîne principale YouTube. Les petites vidéos, elles sont courtes. Ça vous permettra d'avoir une petite base. La petite base du jeu. J'essaie de faire des tutos de classe, mais ça prend du temps. C'est vrai que j'ai lâché cet arc. J'étais dans un arc en train de faire tous les tutos de classe du jeu. Le site Wokfoo.guide pour les tutos donjons. J'ai rien foutu ces trois derniers mois dessus. Alors que c'était mon arc principal de l'année dernière. Je me suis trop perdu sur Guild Wars. On y reviendra. Tu sais, s'il reste encore pas mal du jeu sur le serveur normal, pas le Monocompte. Il y a plus de joueurs, je pense, sur Pandora que avant le Monocompte. Le Monocompte a ramené beaucoup de gens sur Pandora derrière qui voulaient tester le jeu en multi et qui ont accroché de fou. Les deux serveurs vivent très très bien actuellement. Rien à dire. Très cool. Très cool, très cool. Économiquement, pour acheter ou pour vendre des trucs, ça se passe vraiment bien. C'est gentil, Gloom. Ouais, il faudrait mieux que je fasse des vidéos Wokfoo que des vidéos Dofus Touch où tout le monde me dit que je dis de la merde. Peut-être arrêter cet arc Dofus Touch. Moi, je voulais juste donner quelques pistes à des joueurs nuls comme moi. Je me fais insulter par tout le monde. Je peux comprendre. Je peux comprendre que je donne peut-être des infos un peu vite sans trop connaître le jeu. Mais l'idée, c'est pas d'avoir des vidéos avec un contenu de fou pixel. Tout est clean. C'est surtout de donner quelques pistes de trucs que moi j'aurais bien aimé savoir le jour 1 que j'ai découvert un peu plus tard. C'est lesquels mes graines ? Bon, déjà, on va faire une goulue. Evo. Evo. Sur puits. Ça fera l'affaire. Wokkameur. On va laisser l'autre pousser. On va préparer une graine. Et on est bien. Et ici, on va mettre ça. Qui joue après ? Lui. Deux. Trois. Je peux encore le lancer, lui ? C'est pas trois fois passé, lui ? Ah, ouais. Quatre. Et on se planque un peu. Le boss est mort. On l'a éteint. T2. Il y a des compotypes en multiple pour lui sur tout le contenu. Oui, la compote type A6. Les quatre supports, c'est un peu toujours les mêmes. C'est Ossa pour les boosts, le retrait, le raise, pour tout, en fait. Ossa fait tout. Tu mets un panda pour le placement en plus. Tu mets un Zobal pour le shield, le placement en plus, un peu comme l'Ossa. Pour avoir vraiment beaucoup de placeurs, beaucoup de vulné, beaucoup de soins, beaucoup d'armure et tout. Et tu mets un quatrième support. J'ai oublié quoi ? Ossa, Zobal, Panda. Il manque un classico. C'est quoi mon classique qui manque, là ? J'ai oublié un classique. Fekka. Oui, le Fekka, pardon. Et un Fekka, évidemment, qui va te permettre de full boost un perso mêlé. Donc là, tu as tes quatre supports. Et après, tu rajoutes deux persos. En général, sur les deux persos que tu rajoutes, c'est les persos qui vont taper. Tu mets un perso distance, un perso mêlé. Là, en général, le perso mêlé, c'est un sacré. En général, pour la méta. Et le perso distance, il y a pas mal de choix aujourd'hui. 2023, il y a une grosse année de rework des classes distance. Donc, classes distance, bien, il y en a plein. Tu peux jouer un Xel, un Kra. Le Xel est très méta. Plus que les autres. Mais rien t'empêche de jouer un Kra, un Eka, un Steamer, même si t'as envie. Les classes distance, elles peuvent quasiment toutes jouer distance dès la distance. Huper Mage. Il y en a plein. Les classes distance. Mais tu vas kiffer, Benji, si tu testes. Vraiment, c'est très chill à découvrir comme jeu. En plus, ils ont refait tout leur lit. On est top, hein ? Oh ! Oh ! Oh non ! Mon cœur ! Mon cœur ! Pourquoi c'est pas moi ? Oh ! Oh ! Péco, bâtard ! C'est combien ça, 6M ? 7M ? J'étais à une ligne d'être riche. Oh ! Je suis abattu, j'ai cru que c'était moi. J'ai cru qu'on était sur serveur multi, j'avais droppé une pierre jaune. Oh ! Il a eu une pierre d'équilibre. Combien actuellement les prix HDV ? Faites-moi rêver le chat. Je suis dégoûté, putain ! Pierre jaune, en plus. Bien joué, Péco. C'est un bien, wesh, qui me fait mal au cœur, hein ? Ouais, on est là pour ça, hein ? 5M5 actuellement ! Ouah, ça m'est bien ! 5 millions de kamas, cash. Il est bien, le coquin. Allez, go, donjon molluski, c'est pas loin, c'est à côté, on peut y aller à pied. 5 millions 5. Eh bien, écoute, bien wesh. 5 millions 5, c'est chiant à faire, hein, sur Warkful Mono. Ouah, après, c'est deux après-m', tu fais deux re-rolls, tu fais les coffres, mais bon, c'est quand même moins drôle que de dropper une pierre, quoi. Putain. 5M ? T'as un foudre, je te fous de 230. J'ai pas lancé le jeu depuis la refonte des systèmes mono-cives, ça change beaucoup de jeux. Ouais, c'est très cool, en termes de théorie graph, pour faire des stuff, c'est tellement cool, tellement plaisant. La refonte mono-zone, avec la refonte de tous les systèmes du jeu au passage, là, juste avant le mono qui est sorti, c'est très, très cool. Ça, ça veut dire que t'as pas fait la sortie de Warkful Mono. Oh, le zinzin. Les coffres, ouais, les coffres de quêtes principales. Ça te file 3 millions cash. Mais faut être niveau 170+, et faire toutes les quêtes, quoi. C'est pas très long, mais ça prend une petite après-midi. S5, Moluski. Alors, lui, j'ai jamais capté s'il y avait de mécanique. À chaque fois, j'y vais, je le tue. Il y a un de spécial. On a fait top 1, sur le donjon, juste avant, là. On a fait top 1, ouais. De 1 tour. On a fait le boss en 2 tours S5. En vrai, on est bien. On a fumé de Nikomoneda, qui est un gros joueur du jeu. Les autres, je connais pas. Bon, 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 bon. Vous êtes chaud, les gars. Vous êtes chaud. Avec notre compo random. Double sacri, double sadi. Ils vont dire c'est quoi, cette compo. À 10 points de Warkful, il finit à quoi ? C'est un peu comme l'autre truc. Quand tu le tapes, il gagne des points de Warkful. Même mécanique que Squall. Bon. Ah, il y a un Modulox ici ? Attends, il y a un Modulox ici. J'ai pas pris mon Modulox. Je savais pas qu'il y avait un Modulox de ce donjon. Bon. Laissez-moi deux secondes que je prenne la quête. Toc. Parlez. Modulox. Il y a les larmes ! Il y a les larmes ! Il n'y a pas Modulox, du coup. Est-ce que je prends la quête des larmes ? J'ai pas fait mes larmes depuis 20 ans. Est-ce que c'est le bon moment ? Oui, en vrai. Vas-y, go. Et je fais tableau de boss. Crane la boss. Parfait. Vas-y, je prends mes larmes là-dessus. Ok. Ouais, en vrai, je vais faire que du 65 S5 aujourd'hui. Donc, en vrai, autant les prendre. Ok. S5, 65, ça fera pas beaucoup de larmes. Ça fait quoi ? 40 larmes ? Même pas. 35 larmes ? 30 larmes ? On prend. Impossible de trouver le perso que je veux jouer malgré des... C'est dur, ça va. C'est trop dur. Quand j'ai découvert Wakfu, pareil. J'ai passé un mois, je pense, à tester toutes les classes une par une, voir lesquelles je préfère. Je l'ai monté niveau 20-30. Qu'est-ce que je veux jouer ? Quel est mon gameplay ? C'est trop dur. Je m'étais arrêté. Quand j'ai commencé le jeu, je me suis arrêté sur SRAM. C'est ma première classe de cœur. Bon, aujourd'hui, le SRAM, bon, pas ouf. Mais il y en a plein des classes cool. Ça dépend de ce que tu aimes jouer, quoi. Mais il y a vraiment de quoi trouver ce qui te plaît. Il y a combien ? 18 classes, qui ont potentiellement une quinzaine de gameplay chacune. Normalement, tu trouves quand même un truc qui te plaît. C'est à moi. Eh bien, écoute, on va booster le petit, là. On va booster le sacri. Toc. Graine. 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 Conflable. Protection de conflable. Petit et un sympathique. On boost. On boost. On va se cacher. Non ! J'ai passé mon tour sur une graine. C'est pas grave. C'est pas grave, en vrai. Tant qu'il m'en reste une autre, ça sera OK pour le prochain tour. Je retravaille l'hélio, je pense. Ah ouais, les mobs s'arrêtent sur les graines. C'est pas cool, ça. On va le remonter au staff. Si ça peut être update. Regarde ça, comme il s'amuse. Bon, je retravaille l'hélio. L'hélio, très cool, aujourd'hui. L'hélio distance, mec, c'est dur de pas aimer. Par rapport à Tofusikas, ça n'a rien à voir. Non, pas grand chose. Bah, t'auras quand même le concept de base. Genre un Kras, c'est un archer à distance. Ça va s'arrêter là. Merci Broclet, le sub. Merci beaucoup. Le Yop, ce sera le guerrier corps à corps. Le Sacris, c'est un Berserker. T'as la même identité, mais les sorts n'ont rien à voir. Les combos n'ont rien à voir. Tout n'a rien à voir à côté. T'auras pas Tempête de Puissance. T'auras pas tous ces trucs-là. C'est vraiment d'autres sorts, d'autres mécaniques, d'autres zones. D'autres façons de se build. Le même archétype. Ouais, le même lore, quoi. Est-ce qu'on a des classes qui modifient le lore entre les deux ? Je dirais, il y a quand même Helio. Vachement différente de Tofus, quand même. L'Heliotrope sur Wokfou. Autant l'Heliotrope distance ressemble un peu à celui de Tofus, dans le lore. Autant l'Heliotrope mêl n'a rien à voir. Pinata. Ouais, je peux vous mettre des mobs si vous voulez une petite Pinata. Pinata15. Salut, couteau, comment on va ? 7000 HP. Facile, point de formation baston. Est-ce qu'il y a une autre classe qui vraiment change complètement ? Ou Gynac, on s'y retrouve un peu. Hupermage, on s'y retrouve un peu. C'est quand même assez différent. Hupermage, il est cool à jouer. Si vous voulez découvrir une classe en constante 0, l'hupermage, c'est cool. Il y a très peu de gens qui testent l'hupermage et qui n'aiment pas le gameplay. Les gens vont le lâcher un peu plus tard quand ils vont voir que au niveau de DPS, ça ne leur convient pas et tout. Mais en termes de gameplay, c'est assez cool. Les combos sont cools, il y a beaucoup de possibilités. C'est juste que derrière, dans l'Opti S5+, sur des donjons hardcore en team, bon. Hupermage, ça fait un peu chier. Mais Opti, comme il est, lui, en vrai, c'est le plus gros DPS de notre team, c'est un huper. Donc en vrai, attention quand même. On va surveiller. Ouais, il s'est cassé la gueule. On a presque fait un T1. J'ai ma poupée là, j'ai celle là. On va faire un gros combo. On va pas faire un gros combo. Toc, 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 toc. Sur puits. Plus ça. Plus boost. Et on doit être bien. J'ai mal géré mon tour. Bon, je suis une merde. On va taper ici, sur le côté. Un. Deux. Dommage. Un. Deux. La surpuissante, elle porte bien son nom quand même. Porte trim. Ah, elle s'est suicidée. Ok. Ça nous va. On prend. Il y a trois salles ici, je crois. Deux salles. Je dirais au moins trois. Ouais. On est pas au boss. Vas-y, on la torche. On la torche. Je vais me cacher là-bas. Il y a mes copains à booster. Il y en a un là. Et l'autre, il est où ? Là. Vas-y, je vais rester au milieu. Je puisse booster un peu tout le monde. Ok. Alors, on va booster. Toi. Toi. Tac. 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 Boost. Qu'est-ce que j'ai oublié de faire ? J'ai l'impression que j'ai trop de PA par rapport à d'habitude. Je sais pas. On va scaler là. On va booster le cra et le sacré. On peut aller se cacher derrière. Il y en a bien. J'aime bien ce gameplay de Sazida. Vous en pensez quoi en vrai du gameplay du jour ? Où les T1, on est support, on booste à fond nos alliés, on set up notre truc. Il y en a des Big T2, Big T3, Big T4. Tout basé sur la surpuissance là qui fait un taf de fou. Moi j'aime bien. Après c'est important de jouer premier. Parce que si ton Sazida n'a pas d'initiative et qu'il joue dernier. Tu te fais un peu chier. Et là c'est vraiment important d'être premier. Parce que le gameplay met trop de temps à se mettre en place. En plus tu dois booster tes alliés. Ouais vraiment si j'avais pas d'initiative mon gameplay serait à chier. Mais là vraiment je trouve que ça tourne bien. J'ai l'impression d'être utile dans chaque combat. J'aime bien, j'aime bien. On a des petites têtes de mort là. On a le deuxième Sazida qui nous booste en plus. Il booste qui à chaque fois ? J'ai pas vu. Il booste Crank et Sly. Ah il booste les deux que moi je booste pas. Ah bah oui j'avoue que putain je booste pas l'Upermage depuis tout à l'heure. Alors qu'il fait des dégâts de fou. Mais vu que le Sazida le fait avant qu'il joue en vrai c'est ok. On est bien. Il est dessus. Je m'abuse bien sur ce Sazida. On est niveau combien là ? 133 déjà. On a pris 5 levels en 2 donjons. On est bien. Si tu joues dernier et que tu boostes ça fait un gros goût T2 pour toute la team. Ouais mais du coup moi j'ai pas de dégâts avant le début T3 quoi. Fin T2. C'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Quand tu joues avec un KRA t'aimes bien avoir un KRA boost T1. Parce que le KRA c'est un Tapper T1. Upermage en vrai T1 je crois que c'est pas de dingo mais ça va en vrai il se débrouille. Mais ça crie T1 c'est ok même si c'est pas leur meilleur tour vu qu'il faut qu'ils punient et tout. Mais c'est ok je pense. Au moins en un tour plus un perso t'as vraiment bien clean une map. Là tu vois les mobs c'est du S5. Ça dure un tour et demi quoi. Un tour et demi on clean toutes les salles. C'est quand même bourrin. Ils en ont fait cas depuis. Ils ont plutôt débug on va dire. L'Ekaflip il est très 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 fort aujourd'hui. Il y a des trucs qui étaient un peu sombres mais tu devais pas les connaître si tu abusais pas de la classe avec des mécaniques cheloues. T'es en mode bizarre ça. Mais non non ça a été surtout du débug. Mais la classe elle est vraiment bien. C'est ma main classe aujourd'hui. J'ai pas joué Ekaflip depuis quelques mois d'ailleurs. Avec tous les jeux qu'on a fait entre temps. Mais ça reste vraiment la classe où j'ai les meilleurs feelings. C'est tellement bien joué. Ils ont géré le rework. Après Shadida je m'amuse beaucoup. Attention. Attention est-ce que Shadida ne devienne pas mon main. Je jonge très vite d'avis. Et je pense que mon big main j'ai de l'espoir. J'espère que ce sera le rework SRAM. Le rework SRAM je compte vraiment sur eux sur le staff pour faire une classe assassin de fou. Je suis trop un kikou. Je veux vraiment un big Sasuke SRAM qui one shot tout. Je m'en fous si c'est une chips. C'est le principe. J'ai hâte de voir ça. Ils peuvent pas ne pas faire un assassin avec un SRAM. C'est pas possible. On va faire ça. On va faire un tour. Ça. 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 On va sur Pui. Et fin de tour. Elle va pouvoir faire un tour. Ah. Elle a pas eu beaucoup de PA. Bon. Ça. Ça meurt les trois. Donc j'ai juste à aller là et faire ça. Ça. Et c'est fini. Bleh. Ça dégage. Je suis Roublard. Roublard Sadida. Là gros flop SRAM devient un healer. Bah. J'espère que SRAM va pas trop se diriger vers la voie piège réseau de pièges et tout comme sur Dofus. J'aime vraiment le feeling de l'assassin pur qui a le SRAM sur Wakfu par rapport à Dofus. Parce que Dofus bon t'es là t'as un vie pendant 4 tours tu poses des pièges. Vas-y. On souffle de fou. Alors que sur Wakfu ça a toujours été un peu l'assassin. Qui scale sa barre. Et bam. Un gros coup one shot de fou. Aujourd'hui la mécanique elle est un peu vieillotte. On se retourne les amis. Ah ouais. Je savais pas qu'il fallait se retourner sur ce boss. Mais je fais confiance. Si c'est comme. On t'a tous écouté. Ça se trouve c'est pas vrai du tout la mécanique de se retourner. Mais peut-être que oui. Je sais pas. En tout cas on donne notre cul. C'est parti. On boost. Lui. Vas-y je m'occupe de booster les deux là. Du coup les deux tapeurs distance. T1. Tu veux compter un le mob ? Bon je garde quand même mes invoques pour le T2. Toc. 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 Hop. On boost ça. On boost ça. Et on va se planquer ici. Et on est bien. Si c'est vrai c'est comme pour Vampiro. Ok je savais pas du tout qu'il y avait la mécanique de Vampiro ici. Assassin ou assainissement. Poison mon rêve. Ah ouais. Ah ouais. J'aimerais bien aussi. Un mode poison. Parce que là. Les classes poison du jeu. On a Luginac. Mais qui est off tank. Qui sert de ses poisons pour Régen. On a le Sadida. Qui sert de ses poisons pour retirer des PM. Ça fait quand même des gros dégâts Sadida. Mais c'est voilà. C'est voilà ses poisons distance. J'avoue que le SRAM a moyen de devenir. Une vraie classe DPS pure poison quoi. Avec vraiment des gros ratios. Genre soit tu choisis le mode assassin direct. Soit tu choisis le mode gros poison. Ouais. Il peut faire un banger avec. J'ai confiance. J'ai confiance. Je serai patient. Oh la voodoo sur le boss. T1. J'aime bien ça. J'aime bien ce que tu proposes. Le petit Sadida support. Safitos. Et sa pierre jaune. Ah je suis. C'est Safitos qui a une pierre jaune. En plus il est comme moi. Il est niveau 125. Son petit Sadida. Rework. Ah. Moi aussi je veux une pierre. Je veux une pierre. Je vais retaper avec SRAM no brain. C'est mieux. Là c'est pas moi. C'est pas toi Safitos qui a droppé tout à l'heure ? Attends. Ah non c'est Peko. Je suis con. C'est Peko. Mais oui c'est Peko. Safi l'a droppé. L'influx 2. C'est ça hein. Ouais c'est ça. T'as eu l'influx 2. Ça va. T'as pas de plein non. Là on a deux personnes contentes. Deux donjons. Une influx 2. Ah non. On a un donjon. Un donjon. Une influx 2. Une pierre de donjon. Toujours worst ce boss. Par contre on n'a pas eu un anneau. Je suis en train d'y penser. On n'a pas eu un anneau. C'est rare. En stasis 5 à 6. Même pas un petit anneau. Triste. Triste tout. Bon lui per match il va s'amuser. Il est full boost. Il a 35% en plus. Qu'est-ce qu'il nous prépare ? Comme Koukoupermage. Avec son skin de Yugo là. Yugo à la plage. Un disque. Pour générer des PA. Ouais. Petite épée. Dans le dos. Elle est de face mais bon. Principio pour avoir le dos. Petit dégât. Cœur de lumière. Et la flèche en crit. Ça c'est du T1 quand même. Très joli. Très joli tour. Crank. Une bonne maîtrise du per mage. Très beau. Il y a un sacré qui est un peu déçu je pense derrière. Mais ça valait le coup. Ça valait clairement le coup. Péko. Bah. Je pourrais m'amuser. Ça va bientôt être à moi de jouer. Est-ce qu'on fait la surpuissante explosive ? Ou pas ? T'entends. Mais si je la fais en mode explosive du coup. J'ai perdu les PA d'attaque. J'ai pas de zone de fou. Non. Vas-y on va pas grid. On va y aller sur. Il donne le dos. Donne le dos s'il te plaît. Ah il donne pas le dos. Je sais pas laquelle est à moi. C'est les deux là. Ok. Ça. On évolue. On évolue. On surpuiss. Et on va évoluer du coup l'eau de graine. Ah il y a déjà une goulue ? Non c'est bon. Je peux faire une goulue ici. Vas-y go. Double goulue. Et on va booster celle là. Hop. Et il y a rien à faire d'autre. On peut poser une graine. Mais normalement ce sera fini. Et j'ai encore pris. Mais c'est pas grave. On va aller là. Hop. Hop. Merde. Le con. J'ai sonné le boss. Il y a un coup là. Ouais vous pouvez me ping. Renu de la surpuissante. Ça va être bien par contre. Attends. Attends que j'ai pas joué. Le CDIR changerait actuellement il y a peu. Ouais. Bah avant-hier. Il y a trois jours. Reprend de Satida. Très très cool. Très 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 cool. Beaucoup de trucs à explorer. Mécanique des graines, des arbres, des poupées. Très cool. Mode poison très cool. Mode support très cool. Ça sent très très bon. Peu importe que je peux se poser. Mais oui vas-y. Réfléchis pas. T'es un cras. C'est un sacré. Il a perdu le défi. C'est comme ça c'est le jeu. Une fois. Est-ce que ça suffira ? Ouais c'est bien. Une fois il passe en mode Dark. Ça se fait. Ça se fait. J'ai enflammé là. C'est pas mal. Normalement. C'est une valise de dé. On va boire. Il va sur le boss. Ah. C'est l'autre sacré qui prend. Ok. Pendant un solo. On est sur Ogrest. Le serveur mono. On est sur Ogrest. Les cas. Les cas incroyables. Ils se l'aiment. Trop bien les cas flip. Meilleure classe du jeu. Le DPS il est fou. La mobilité. Les cas c'est vraiment le félin qui tire des cartes de tarot et qui joue un peu avec la RNG. En mettant des dégâts de fou tout en se baladant partout. En déplaçant les mobs et tout. C'est trop bien à jouer. Les seules classes douteuses en ce moment. C'est Steamer. Roublard. Sram. Yop. Voilà. C'est tout. Et Nus. C'est les 5 sur 18. Où vous pouvez vous dire que ça va pas être top. Le reste c'est bien. Très bien. T'as bien je suis cas. Ouais trop bien les cas. Le souci du Sadida Dpt invoque c'est qu'au niveau sublit t'as rien. Bah c'est comme un Osamodas invoque quoi. Après vu le gameplay c'est pas dérangeant de partir un peu off tank. Mettre des 6K. Des longueurs d'armure. Tu peux quand même mettre des influences. En soi. Rien t'empêche de jouer un flux. Tu peux mettre de la... Tu vois. Tu peux je pense faire un DPT 75%. 25% support tu vois. Ce qui est l'équivalent du Zobal Ossa de l'époque où tu faisais de la TM. Ah. Les grosses classes en gros. OP level 50. Classe OP level 50 aujourd'hui. T'as Ekflip. Eni. Xel. Ek eni Xel c'est vraiment bien. Et Lio aussi. C'est vraiment bien niveau 50. Et c'est déjà bien. Normalement t'auras de quoi piocher là-dedans. Et ouais. Eni 50 c'est vraiment bien. Et Lio 50 aussi. C'est les deux classes qui... Je sais qu'à chaque fois que je les vois je fais... Oh. Le KRA 50 ça fait pas rêver. Sacri 50 c'est bien. Ah ouais. Pour de la TM. TM au CAC. Moi je suis pas fan. Les mobs ils sont moins. Pour aller vite. J'aime bien les classes qui ont un peu de PO. Subi Epic Relic je prendrais quoi. Une bonne question. Alors ça sur un Satida je n'y ai pas encore pensé. Je n'y ai pas du tout pensé même. Hop. On rate ça ce mix de support. Hop. Pouc. Pantil insoignable lui. Lui va pas ce tour. Et on a la surpuissante qui peut aller se balader là-bas. Pouc. Pouc. Pam. Pam. P'tit pierre ou pas ? Des petites larmes. Pas de pierre. On a pris 23 larmes. tout le monde a pensé à prendre ses larmes ça fait 23 larmes écoute on prend, on droppe rien y'a rien qui fait rêver on a le stasis 5, on est top combien ? j'ai pas vu quel classement on a fait on est top ouh on est loin 4 on est top 6 c'est pas terrible on a mis 7 tours et les premiers ils ont fait 6 tours ah ouais ça se joue à 1 tour ça se joue à 1 tour, dommage c'est peut-être qu'il a pas le droit il avait pas le droit à quoi ? ah j'ai pas vu, il avait déjà fait ses larmes peut-être sur un autre donjon vas-y go enchaînez, il nous faut des coffres en fin de mois co-co-co-lanta oh ça fait chier un peu co-co-lanta vas-y au moins ce sera fait go co-co-lanta, suffo déjà fait oui, bien joué suffo ça avance bien les donjons là, en vrai ça speedrun peut-être chaud co-co-lanta c'est où ? je crois que je suis à un mauvais endroit c'est en bas là ouais il y a autant de gens devant j'ai jamais compris c'est quoi sur Wokful je sais pas pourquoi je connais pas cette data quand j'ouvre ma map je vois qu'il y a plein de gens c'est quoi les gens ? parce que pour moi c'était genre les gens de ta guilde ou quoi mais non c'est juste des joueurs pourquoi il y a plein de joueurs devant le donjon et je vois leur tête Kokumba, Teyura, Serra, Crank parce que mon groupe il est en jaune ah c'était PNJ ah c'était PNJ j'étais sûr que c'était des joueurs à chaque fois je me disais mais pourquoi on voit plein de joueurs devant ah c'était PNJ ils ont un logo comme ça ok pourquoi il y a autant de PNJ ici ? je sais pas 5 modus Didier Grognard sans commentaire 1, 2, 3, 4, 5 il manque une personne 1, 2, 3, 4 qui est le dernier qui manque ? 5 et 6 je crois que ce monde est là vous avez été fast on t'entend à 6 ah trop tard non bah 5 c'est bien ça c'est pas une légende le fait de s'asseoir pour régner plus vite t'as un 6 là-dessus ? s'asseoir pour régner plus vite sur Wakfu pourquoi j'ai des doutes comme ça ? j'ai vraiment des doutes de Zinzin oui oui ils sont plusieurs à à accentuer leur truc ok alors peut-être hop 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 dans tous les jeux c'est comme ça bah Dofus ça marche plus dans Dofus ça marche plus ça va être retiré sur Wakfu ça marche encore je savais pas du tout le donjon le plus facile de la tranche tu vas voir je sais pas je sais pas pourquoi il m'inspire pas confiance ce donjon à chaque fois pourtant c'est un ouais c'est un 4 salles c'est peut-être juste pour ça c'est chier de faire 4 4 combats après si on t'est un tour bon ils ont fait combien les mecs ? S8 ah ok excuse-nous S6 derrière en 10 tours les S5 ils sont à combien ? S5 ils sont en 6 tours ça va en vrai donc ils font 1 tour 1 tour 1 tour 3 tours ok ok je pensais pas que c'était si simple peut-être que je vais taper T1 pour l'instant tout se passe bien très cool classe j'ai bossé mon combo maintenant je fais toujours le même combo T1, T2, T3 j'ai trouvé un truc qui me plaît bien avec un T1 support full sub T2 full dégâts T3 full dégâts T4 full dégâts j'aime bien je viens d'youtube et j'ai regardé tes replays c'est super tu me fais passer ton moment et ben ça fait plaisir Blackias merci de passer sur Twitch le dire ça régale c'est vrai que les VOD quand j'ai commencé à faire ça l'année dernière je m'attendais pas à ce que c'est autant de vues même si c'est pas grand chose pour du Youtube c'est de la merde 1000 vues 2000 vues 3000 vues mais pour de la rediff de stream qui des fois dure 6h 7h et tout je me dis waouh il y a 6000 connards qui ont regardé ça pourquoi ? je sais pas mais ça fait plaisir c'est cool je me pose pour regarder ça un peu je sors d'une bonne session de 10 sur le SADIS sup c'est méga agréable ouais c'est très cool il y a juste un truc qui me fait le seul truc qui me tilte un peu pour l'instant c'est les 30 secondes surpuissantes quand elle a 12 PA des fois c'est un peu technique de faire son tour complet d'utiliser 12 PM 12 PA en 30 secondes et être bien placé mais bon c'est du détail c'est du détail ça m'a pas empêché de fermer ça alors juste des fois en termes de placement de fin de tour c'est pas au petit mais bon il n'y a pas de contenu Wakfu ça va Wakfu ça va mais du coup attends je vais modifier ma rota habituelle parce que ce danger là il est vraiment simple on va faire des T1 bon T1 vous connaissez vous lui 3 sacrifiez 3 et on fait tout péter T1 on va pas se prendre la tête de toute façon vu les maps après est-ce que ça vaut le coup de sacrifier là c'est qui qui joue en premier c'est lui on va voir on va voir où il va s'il me crée une petite zone de 2 ce serait cool que je sorte la sacrerie allez c'est pas mal si c'est pas mal c'est pas mal on va aller là on va faire graine graine on va faire une goulue sacrifiée je pense direct on va évo évo en surpuits direct et j'ai plus de PA ça n'a rien on peut poser une graine au cas où pour le prochain tour et du coup ça nous donne un tour à base de taper 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 explot crit ça fait un bon T1 ils vont pouvoir clean normalement derrière je m'en fais pas salut Mads comment va pour le prime comment va pour le prime qu'est-ce que je raconte je mets les mots dans le désordre merci beaucoup comment tu vas merci pour le prime c'est au moment que raison de faire quoi ah le contenu Wakfu bah contenu Wakfu Zima ce moment il pose pas beaucoup euh contenu Wakfu on va regarder regardez si je tape Wakfu sur Youtube Rechercher Hiltre vidéo mise en ligne récemment faut pas en prendre bon y'a Zaki qui spamme pour la série et sur le jeu on a Pro Team qui fait des vidéos c'est cool je savais pas un an d'abonnement égale quelques heures de jeu on a Shaki qui pose des S10 on a Plukos qui est parti sur une série faire 100 donjons par 100 donjons et voir ce que ça droppe euh ça c'est juste cette semaine après de l'anime il y a beaucoup de choses sur l'anime épisode de Zéro Team Team de Zéro de Genumatsutata qui fait une nouvelle team un petit nouveau Youtubeur qui crée une petite team de Zéro qui explique on a un tuto Mimol Castel de Shira ça va vous avez de quoi faire quand même ré-upload je rejoue à Wakfu initiation au jeu 1h14 de Pumpkin Pop ça va ça va vous avez au moins contenu Waven bah à part en Furpant en Waven je sais qu'en Fur il a bien spam le jeu Waven mise en ligne récemment on a du Fat Rats qui fait le combat tactique Kekax qui fait le combat tactique Fat Rats qui propose des decks Yop Fat Rats qui propose des Yop Bouvaloir Akus qui dit qu'il arrête sa chaîne Epic Jack's Guide lui il spam beaucoup de gros mods aussi un peu comment faire ils jouent un peu les mêmes genres de trucs on a des decks Xélor Gourpapa des Yop Kassai 120 broches comment on clean le late game avec un buglam en vrai ça va il y a de quoi faire non c'est ok salut Madness merci le Prime merci beaucoup en vrai c'est au gay j'ai un stuff tout pourri Hitel c'est du 65 aucune subli les chasses sont pas parfaites c'est les vieux stuff de début de run qui traînaient sur l'Oxel ça fait le café quand même tu vois Roboss c'est pas dégueu là c'était un vieux T1 mais attends c'est la combien de salles qu'on fait là ? c'est la deuxième salle seulement on a fait T1 T1 au boss on fera le setup T2 et là on va encore faire juste un mode sacrifié T1 Joseph oh il y a des belles zones en plus dis moi que j'ai la zone ouais yes il joue pas cool tac 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 un peu de pain blum 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 non laisse moi cette place STP là j'ai un combo ah quoi que en vrai vas-y prends j'ai deux zones qui sont bien elles sont ok je dirais même non en vrai c'est ok ici vous en avez quoi comme team pour quelqu'un qui débute si vous aimez bien si vous débutez moi je vous conseille de jouer mono découvrir vos persos un par un et une fois qu'ils sont tous niveau 50 un par un tu les teams ensemble mais pour apprendre le jeu c'est horrible de commencer avec une team il y a trop d'infos trop de trucs 1800 HP 1800 HP 1900 HP 1900 HP on va faire un grain grain une goulue c'est sûr une sacrifiée aussi en vrai on va y aller direct comme ça sur puits et 3 PA on va juste booster la sur puits et poser une graine ça va nous permettre de faire un dégât de face bon tant pis un dégât de face et on va prendre un dégât côté ici c'est pas terrible comme tout c'est pas terrible les dégâts de face ça fait plaisir de la doc c'est cool mais ouais moi je vous conseille de faire vraiment les classes une par une genre déjà ton objectif numéro 1 c'est de trouver ton DPS et faire une team de 6 ça sert à rien faire une team de 3 2 but c'est très bien tu trouves ton DPS donc tu testes plein de classes tu les tests niveau 20 25 tu lis un peu les sorts tu vois quel gameplay tu vas préférer entre bah si tu veux taper distance mêlée ou quoi t'essayes de trouver la classe de coeur au niveau du gameplay parce qu'après les dégâts ça ira toutes les classes auront des modes dégâts qui seront bien donc essaie juste de trouver le gameplay qui te parle une fois que tu as trouvé ton gameplay en montant des classes quelques classes et que t'es sûr que tu vas vouloir mettre ce truc là là faudra que tu te demandes c'est quoi les deux meilleurs supports qui iront avec et là tu pourras rajouter deux persos tu te regarderas un peu moins dessus parce qu'ils seront là pour faire des trucs bien précis genre un panda tu vas juste t'amuser à porter jeter au début et tu mets un perso au support genre un déni pour te soigner et tu te prends pas plus à l'aide que ça avec et ça fera l'affaire mais déjà le temps de trouver son DPS ça va prendre du temps et après rajouter deux supports tu demandes à n'importe qui n'importe quel joueur de walkthrough tu lui dis je joue ça il me faut deux supports les gens sauront quels sont les deux meilleurs supports en général pour la classe ça dépendra de la classe que tu choisis en premier genre si tu joues ça Kri tu pourras partir en Fekapanda si tu prends un Xelor tu vas pouvoir te prendre un petit Osa Eni ou Osa Sadi ça sera bien aussi ça va dépendre mais selon ta classe il y aura des supports qui seront plus adaptés et une petite team de 3 c'est bien team de 3 tu peux clean tout le contenu jusqu'au niveau 100 110 et après à ce moment là tu vois si tu veux passer en team de 6 ou si tu veux juste trouver un autre mec comme toi qui a 3 persos et vous combinerez tranquille je passe juste pour ça je retourne répandre la démocratie pour se dire à tous vas-y bisous à Kojilune comment ça répandre la démocratie ? je pars répandre la démocratie ? sur quel jeu que tu fais ça ? L-drive ah oui L-divers ah il y a beaucoup de gens qui en parlent en ce moment il paraît que c'est très cool je vois Dalen qui le spam Dalen c'est mon youtuber miroir je crois genre c'est rang le youtuber MMORPG j'aime bien ce qu'il fait j'aime bien la qualité ouah un petit epic ça fitos pour faire quelques éclats et j'aime tous les jeux j'aime bien comment ils proposent genre 100% des contenus qu'ils proposent me hype c'est l'influenceur de votre influenceur j'aime bien ce qu'il fait je sais pas où il sort autant d'heures dans sa journée pour pouvoir tester tous les MMO et faire des reviews aussi quali je sais pas comment il fait ça mais il raconte bien ouais il sait bien ce qu'il fait c'est vraiment bien c'est vraiment 100% la chaîne youtube qui me correspond le plus aujourd'hui il y a plein de chaînes je regarde bon c'est du divertissement sympa tu vois mais là ça parle vraiment de ce que j'aime de la façon dont j'aime bien tonton t'en parle il arrive à stream en plus faire des vidéos et tout et en plus il aime bien mon contenu wakfu c'est pas beau ça l'organisation c'est quoi la chaîne c'est d'halen d-h-a-l-e-n si vous aimez bien les MMO de façon générale vous allez kiffer très très cool il présente plein de MMO il arrive à te hype il te montre plein d'images il joue à plein de jeux bon il creuse aucun jeu à fond du coup parce qu'il joue à beaucoup de trucs mais très cool très cool personne je vais booster l'upper je vais booster le sacri je vais faire pop ma poupée et je vais protéger ma poupée et on a notre petite T1 il est clean on booste les deux donc moi j'aime bien faire ça hitle je donne 35% de dégâts à deux alliés et je protège à fond au mieux possible ma petite poupée du T1 et T2 on a un tour par contre il est légendaire ça c'est mon setup classico parce que les combats généralement durent deux tours donc ça c'est le setup T2 qui est le même que le setup T3 ou le setup T4 c'est le setup tranquille enfin tranquille c'est assez vite quand même par contre ouais Twitch je suis jamais allé une seule fois sur Twitch voir ce qu'il fait d'Halen j'imagine que c'est bien aussi ouais il est bien le jour tu fais du Helldivers avec Mago et Coucou ça va être incroyable Helldivers vendez le moi parce que je vois beaucoup de gens en parler je sais même pas ce que c'est comme concept préparer un gros T2 à la place de zoner bah écoute Krang vas-y fais-toi plaisir si on fait deux tours on est top combien ? on sera le top 1 des S5 ouais vas-y il a combien d'HP ? ouais il a 9000 on va l'éteindre 42% raise oh ça m'arrange pas par honte je le possède pas mais les gens en parlent tellement bien que je vais le prendre sur moi ok c'est comme Starship Trooper j'ai pas joué bonne question Phénix bonne question moi je te conseillerais de commencer en monocompte sur le serveur multi LDRverse 2 égale Doom mais en stylé ah c'est un Doom c'est un gros FPS nerveux c'est ça ? je deviens pas non mais juste je veux juste savoir le concept vous emmerdez pas m'envoyer des pavés juste est-ce que c'est un FPS est-ce que c'est un vendez-le-moi en trois lignes quoi genre bah c'est un jeu de flingue multijoueur roguelike ou pas j'en sais rien tu vois c'est un Doom dans l'extermination de créatures c'est du FPS c'est genre un FPS multi c'est quoi comme jeu qui fait ça ? y'a un jeu connu là un peu en style graphique dessin merde Borderlands mais en mode Doom TPS en team tu dois foncer faire une mission sur une planète et repartir sans mourir c'est un jeu où ta progression elle est sauvegardée petit à petit comme un MMO ou c'est un jeu où tu fais des missions one shot un peu comme un comme un le jeu de pirate là j'ai oublié gros défouloir à 4 TPS Master Chip Trooper le but tout dézinguer Contrôle planétaire en temps réel avec des objectifs de reprise de planète ta progression c'est regardé ok ok c'est pas des soirées one shot avec tes potes et tu ne joues pas après genre si tu joues avec quelqu'un qui joue depuis un an tu ne le rattraperas jamais Sea of Tits ouais Sea of Tits je voulais dire toi tu ne joues pas un perso spécifique tu joues un Helldiver terre remplaçable c'est un jeu immortel ok méga critique de l'armée américaine ok tu gagnes une monnaie qui te permet de débloquer des armes et autre objet de soutien et en fait tu joues un vieux soldat de merde et quand il meurt bah juste tu refais une run sur un autre soldat c'est ça et en boucle et t'essayes d'optimiser ok bah j'irai checker à quoi ça ressemble en vidéo tu repop ah tu repop ok rien de vidéo de speed ouais j'irai regarder le trailer si vous voulez après le donjon en speed attends je fais mon tour mon tour 2 de zinzin il va pas rester sur ma oh il est resté sur ma graine il a failli tuer ma poupée en plus attends bon elle est pas morte poupée d'attaque boost boost ça fera l'affaire même si j'ai perdu une graine on va surpuis c'est quoi ça on a un point de workfou rien à foutre viens et ma graine est-ce que je peux la récupérer oui on va faire ça et ça et comme ça on a deux trucs d'attaque et on repose une graine bam et là on castagne tout toi tu prends ça tu meurs et là ma surpuissante normalement elle va s'amuser attention surpuissante ya je me boost et je te pète la gueule bam bam bon la raison elle fait un peu chier je peux le faire deux fois comme ça bim et on va se caler là tranquille on est au T2 il a tué ma voodoul ouais ça ça fait un peu chier c'est pas grave agent XV ça correspond à Xeldiver qui peut te remplacer ok du TK tu te fais souvent c'est trop trop drôle ok attends le temps qu'ils finissent la salle je vais regarder Eldivers est-ce que le trailer est parlant trailer de lancement deux minutes est-ce qu'il y a du gameplay dedans je vais me faire strike à cause de ça non c'est juste des belles images je veux du gameplay je m'en fous des belles images vous nous mentez toujours trailer gameplay gameplay trailer PS4 PS3 PS Vita PS Vita il y a 9 ans attends ça doit pas être ça PlayStation Vita c'est quoi ça il y a un mois PS5 et PC ok ça doit plutôt être ça là j'ai qu'un trailer j'ai pas de gameplay c'est compliqué à trouver des images de votre jeu officiel gameplay overview trailer il y a un mois ah ah bon ça ressemble à quoi la gueule du jeu ok troisième personne petit mot de Star Wars un peu t'as tes petites armes ton machin tu fais la guerre quoi le gameplay est tellement cinématique que c'est grisant ok galactique t'as de la guerre galactique regardez les batailles on peut pas tout faire dans la vie mais ok je comprends que les gens aiment bien c'est dur à faire tourner je pense un petit peu après moi je le ferai tourner c'est pas le problème c'est pour vous il y a un côté comment il s'appelle ce jeu connu là de flingue on peut le T2 ou pas j'ai pas vu le tour de l'UPR 3400 on va le T2 on a notre classement voilà c'est ça qu'on veut une petite pierre et pas de pierre les amis pas de pierre rien de spécial qui tombe on a droppé de la merde ici des petites ressources on va tout briser vite fait et bah écoutez si un jour j'aurai rendu temps je verrai mais actuellement j'ai pas énormément de temps dans mes journées je vous cache pas et quand j'ai un peu de temps je suis soit sur le Guild Wars soit sur Balatro Balatro qui aspire mon âme j'aime trop ce jeu mais quand tu fais 4-5 runs d'affilé où t'as rien t'as envie de serrer on va ranger vite fait les ressources GG je joue tout de suite super bien mon PC trash tier le fait de tourner en moyen ah oui belle optique le jeu est bien bugué par contre bon après il vient de sortir logique il nous reste non il nous en reste plusieurs un quab on a le donjon le big le big des nains l'Ereboria on va arranger les ressources vite fait chaque chose à sa place tiens j'ai des ressources que j'avais jamais eu visuellement pas beaucoup hop 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 brisé 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 on a eu 2 fragments d'entroupliés on les rangera plus tard arranger plus tard arranger plus tard et le pain on va le mettre en bas ok donjon crabe marteau et gris vas-y bah go go donjon crabe tranquille 2 2 2 il me semble mais je crois que c'est celui d'en haut je crois que je vois où il est 2 2 Anarfi merci beaucoup pour le Twitch Prime 14 mois d'abonnement ça régale merci bien le Sadida qui était 133 il est passé 139 bah XP solide il faudrait peut-être que je ferais des petits consommables pour ce genre de donjon et tout je sais pas le château des crabes ça ça va pas être marrant Sadida je ferais confiance à mes sacrés pour le fumer le cul parce que le boss de mémoire tu dois le taper en mêlée seulement et en mono cible seulement je crois côté ouf du jeu on est tous ensemble contre les devs les devs sont des sortes de game master qui décident où et quand les events attaquent majeur pop majeur pop pour l'issue mission pour créer les planètes c'est un ordre majeur ça je sens un dégoulage ok tu te bats contre les devs tu te bats pas contre des joueurs c'est du pv pur avec les devs qui choisissent où sont les mobs mais le jour où il n'y a plus de devs ou qui sont en vacances le jeu il continue quand même ou pas ça c'est des combats qui font seulement du T2 je vais aller me planquer je vais me planquer deux tours pv pur ah lourd on a dû défendre une centrale de création de robots contre les insectes on a réussi on a eu instant les robots ok et tu peux commencer à n'importe quel moment tu t'amuses quand même ou pas ça c'est une question importante aussi parce que le nombre de jeux où t'arrives et si tu joues pas depuis 8 ans tu t'amuses pas et les gens qui ont pris de l'avance tu les rattrapes jamais et du coup c'est pas ouf je sais pas il y a des petits jeux comme ça des fois c'est pas dingo boost boost donc tu t'amuses première seconde ok ok mais ouais je vois que si Dalen il y joue c'est que ça doit être bien et est-ce que c'est le genre de jeu tu peux y jouer une heure par-ci par-là ou non c'est comme un MMO tu te regardes un peu c'est genre un mec qui me dit est-ce que je peux jouer une heure par jour je vais lui dire bon frère il va falloir cliquer un peu plus vous avez regardé plutôt que clique droit sur chaque groupe dans le combat tu appuies sur ouais le A-clic le A-clic il est connu en recharge oh Mimique de Nation bon Mimique de Nation Suffokia intéressant ça intéressant mieux qu'à Makna c'est pas l'épée la plus recherchée mais les Eniripsa il kiff ne pas taper au Termine Centaurénie double chal les gars focus double chal sur un combat au cus ne pas taper au moi je vais pas m'amuser mais vas-y je passe mon tour je reste en full sup bah lui aussi on est 2 à 10 full sup on peut l'ocean game par-ci par-là je joue comme ça ok pas tant que ça débloqué fais avant quelques heures ok ok on verra à l'occasion je verrai à l'occasion c'est payant ou c'est un free to play ça va être payant c'est sûr je voulais encore prendre mon argent il y a déjà qu'il doit voir ce qui m'a pris pas mal aujourd'hui je peux pas racheter un deuxième truc 40 ah oui ah oui c'est pas un petit jeu quoi il y a du contenu achat dans le jeu ou ça va IG 30 balles il y a juste des façons de jeu différents quand t'es niveau mais tu peux être niveau 5 ou 10 si je veux que des mecs niveau 40 j'ai pas racheté ok ok un jour mais ouais là déjà j'ai mis j'ai mis 20 balles sur Guild Wars ce matin je me suis acheté il y a un truc pas mal en ce moment si vous êtes joué à Guild Wars bon vous êtes pas nombreux mais il y a 8 balles enfin 800 gem ils ont mis un pack double arme double extension extension d'archétype et d'arme donc c'est 8 balles au lieu de 20 c'est quand même une belle remise je me suis dit bon je les mets sur mon revenant ça me servira un jour et je me suis acheté un emplacement de banque en plus parce que je commençais à être un peu short avis sur Crossfighter on a kiffé j'ai joué hier soir je me suis bien amusé on jouait avec Mehdi et des gens du chat on était avec Capi et je sais plus qui et en vrai moi j'aime bien ce jeu il faudrait que je me pose un peu hors live dessus pour trouver mon main et voir quels sont les bonus que je préfère dessus ça je vais un peu tryhard le D1 V1 d'entraînement mais ouais j'aime bien c'est cool attention le tchal 2 le tchal 2 aïe 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 le tchal 1 il l'a niqué il a pas fait ça quand même il a paniqué le mimique de nation cranc bon est-ce qu'on droppe quand même un big plan salut Bellou un big plan ou quoi Bellucci tu fais l'event 1 pour toi c'est ça t'es en mode tryhard ou tu sais pas encore trop comment t'y vas et pas de plan j'ai quand même droppé le diamant ça fait plaise je sais pas si ça vaut 70 000 camas en ce moment mais on prend il y aura pas le plan il y a l'émeraude qui est tombé les émeraudes c'est marrant qu'elles ne coûtent rien sur saveur sur Pandora et Valkyr ouais diamant on prend c'est bien un petit diamant je pense chez Po ok et Dofus Touch tu t'en fous il faut que je trouve des gens pour jouer avec moi Dofus Touch après il y a encore un peu le temps on a quoi 15 jours on est le combien on est le 14 mars ouais ça va on n'a qu'un 15, 16, 17 jours tu te tapes tu te loot moi j'ai loot mec j'ai rien tapé et et l'event ombre c'est le 28 c'est ça autant plus le plan sans le succès oui il est large tranquille ça veut beaucoup de Valkyrs en plus ouais ça c'est du T1 vas-y go T1 moi T1 c'est pas mon meilleur mode mais vas-y je vous fais ça je vous coupe ça je vous coupe ça hop bim j'aurai pas mieux Zilane cette année vous s'achetez au planning alors Zilane je suis chaud mais c'est quoi je crois que c'est entre le 7 et le 15 mai un truc comme ça de mémoire 10, 11, 12 mai un truc comme ça j'ai pas fait la Zilane l'année dernière j'ai fait celle il y a 2 ans le problème c'est que j'ai l'impression que ça ça a l'air d'être dans les dates de Temporis ils avaient dit Temporis rétro avant l'été donc je pense que ça va tomber en même temps ça serait un problème si ça tombe en même temps bah pas de Zilane je vais privilégier Temporis si ça tombe pas en même temps why not je suis chaud et c'est même pas sur 100% je serais chaud si les jeux m'intéressent en fait s'il fait une Zilane tryhard ça m'intéresse pas genre il dirait comme on a déjà fait je serais pas chaud de fou par contre s'il organise une Zilane fun avec vraiment des jeux à la con des équipes un peu comme ils avaient réalisé tu vois l'event l'event il y a pas longtemps où Bibi l'a gagné en mode Battle Royale en mode Squid Game ça avait l'air d'être c'était des jeux un peu à la con tu pouvais gagner même si t'avais pas tryhard un truc c'est du freestyle un peu ça j'aimerais bien le faire en tant que participant à l'occasion mais si c'est du full tryhard non c'est impossible ouais c'était la tour de l'enfer c'était la c'était qui qui avait fait ça ? la tour c'était un truc Red Bull non c'était pas le truc de Camel je crois que c'était l'event de Camel avec Red Bull la sponsor Red Bull ouais je crois que c'était ça il y a toujours pas d'annonce pour les lèvres annonces il faudrait être optimiste pour une sortie tampon avant l'été bah ils ont dit avant l'été après on verra mais tout ce qu'il y a en mai je suis un peu en mode sachant que j'ai peut-être un event caritatif en mai déjà qui tombe fin mai donc ça ça va être chaud aussi parce que pareil j'ai pas dit oui j'ai pas dit non parce que ça va dépendre des dates de Temporis et je l'aurais bien fait parce que c'est un ça va être un setup assez cool et il y aura peut-être qu'au commun et tout donc ça pourrait être cool c'est trois jours sur place on est logé et tout ça pourrait être chouette j'aimerais bien le faire parce que je n'ai pas fait d'event caritatif cette année j'aimerais bien faire ça mais pareil si ça tombe pendant Temporis c'est compliqué après on peut le faire en event caritatif Temporis avec un aller-retour je crois que c'est en Suisse c'est peut-être peut-être un peu chaud je vais voir t'es au courant ils ont sorti les drops pour les clés de Talcacha qui sort le 21 on peut pas drop les fragments de Saluteurs on peut pas craindre de clés ils ont sorti les drops pour les clés de Talcacha qui sort le 21 on peut pas drop les fragments de Saluteurs on peut pas craindre de clés alors là après si vous manquez un fragment c'est pas dramatique bon j'avoue qu'on a full T1 déjà depuis tout à l'heure c'est énervé bon le boss force au Sacrieur de mon côté je vous regarde les Satidas là ça va pas être notre combat préféré ils ont fait combien les mecs ? 4 tours 4 tours c'est les meilleurs sans du cul au pas soin ah c'est la team à Nico ok enfin la team à Nico je dis ça parce que c'est les seuls que je connais dedans Nico Moneda et 5 autres joueurs ok j'ai un nouveau joueur salut Lagou c'est quoi la différence entre Wakfu et Wakfu Monocompte je dois choisir quoi ? ben Wakfu Monocompte tu joues 1 perso comme je joue là genre là j'ai mon petit Satida et je joue avec 5 gros PLO du chat et Wakfu Multi c'est que tu peux jouer directement intégrer tu peux ajouter des persos tu peux faire des teams intégrer sur une seule fenêtre jusqu'à 3 persos donc la plupart des gens jouent 3 persos minimum en moyenne en général le boss est là-bas je vais booster le Sacri direct et le KRA on va mettre ça on va vous booster tous les deux avec ça et je pose 2 graines on protège ça et on booste les deux là en allant se cacher derrière et je sais que le boss faut juste pas être en face de lui sur les 3 lignes il fait son attaque de fou il faut pas être en ligne des châteaux de sable mais moi je suis un débit je suis allé après 3 cases peut-être que ça passe j'ai pas d'amis en effet je trouve ça ouais et après Lagou le multi c'est quand même très agréable sur Wokfook surtout quand tu commences pour pas passer ta vie à rechercher du monde donc je te conseille Pandora mais je te conseille de prendre le serveur multi mais de jouer mono au début le temps de trouver ta classe et tout et après plus tard tu pourras passer en multi au moins t'auras l'option de passer en multi alors que sur serveur mono t'es bridé à forcément jouer mono je t'ai demandé ça pour la présence sur monocompte un petit peu un petit peu là autant Dofus c'est un jeu où en solo tu peux aller vraiment loin même à juste t'as deux persos tu vas loin dans le jeu tu peux faire quasiment tous les donjons du jeu à deux et tout Wokfook c'est un peu plus compliqué t'as vraiment besoin d'au moins quatre personnes à partir du niveau on va dire 60, 65, 70 au début tu vas peut-être sauter d'autres jours mais tu vas en sauter 3 et dès que t'es niveau 20 t'es coincé donc quand tu veux découvrir Chill c'est mieux de contrôler soi-même tous les persos du groupe donc Pandora et quand tu connais bien le jeu et que t'as des gens avec qui tu joues en vrai le monocompte c'est vraiment bien Chill quoi tu joues en papotant Est-ce qu'il y a un expert j'ai pas le mot un mec qui est dans la pas l'informatique l'autre truc pas la mécanique non plus dans la merde tu sais genre ceux qui jouent avec les cartes mères les écrans les petits robots tu vois ce que je veux dire pas du digital enfin c'est pas vraiment de l'informatique c'est un nom c'est pas de la robotique non plus je cherche un entre deux en gros je cherche un expert dans les dans les batteries comme ça par exemple de clopeelec l'électronique c'est ça de l'électronique je pense à l'électronique j'ai ma clopeelec normalement il y a un écran ici et depuis hier j'ai plus d'écran il apparaît plus même quand je change les piles ou quoi c'est lié à quoi je sais que ça m'était déjà arrivé une fois et l'écran était revenu tout seul et je sais plus ce que j'avais fait carte morte pas carte quoi carte graphique c'est un pote qui joue avec le fou et après avoir testé mon compte Pandora m'a fait kiffer la monop ouais je peux comprendre deux fois la carte mère ah ouais ça faisait tant que j'avais la même copie avec ouais ça fait un bail que je l'ai celle là ça fait vraiment longtemps en plus depuis le jour 1 que je l'achetais elle pue la merde vraiment le jour 1 que j'ai acheté j'étais déçu elle a pas de batterie elle siphonne de fou elle pue sa mère et je l'ai depuis 7 ans peut-être qu'il faudrait que je rechange un jour alors j'aurais pu changer direct et l'oublier mais bon faut démonter la carte pour voir s'il y a un pin cramé ouais bah j'ai la giga flemme ça va aller sur internet racheter un truc à 20 balles et basse là carte mère qui a pu griller la plus batterie ok et comment vous expliquer qu'une fois elle est partie et elle est revenue bizarre non faux contact ouais peut-être un faux contact Georges la secoue peut-être si je la secoue très fort elle revient je sais pas il était parti j'ai du lait je sais pas faut que j'arrive à m'en passer un jour de ce truc aussi très bien oh c'est à moi de jouer il y a un T2 oh 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 il a tué ma poupée non allez yes on passe ça on évolue on évolue on évolue oh j'ai le droit de jouer je suis refait il a été voudoulé ou pas il a pas encore été voudoulé je peux pas le voudoulé parce que j'ai placé ça n'importe comment on va surpuissanter on va laisser la graine derrière en vrai le combat est bientôt fini on va la prendre et on va booster la surpuissante et le boss de mémoire il faut le taper au cac en mono cible c'est ça ouais donc je peux le fumer je peux le voudou le vas-y est-ce que je détacle si je vais à son cac je sais pas je peux prendre le risque avec lui je vais taper ça ok allez tu restes derrière t'évolues et avec elle j'ai 10 pm hop 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 j'ai 12 pa on se boost on tape on tape on peut se barrer un petit peu ok et on va booster ah j'aurais dû booster avant oh c'est ok on est bien on est bien on est bien on a un problème de batterie généralement c'est connecteur de charge batterie carte mère ok ça c'est un truc que j'aurais trop kiffé quand j'étais jeune avant j'aurais trop aimé passer du temps dessus j'aurais trop aimé comprendre parce que pour moi c'est du c'est incompréhensible le principe de carte mère de tu sais les cartes vertes pas les pas les cartes mère les circuits circuits imprimés le principe de pile dessus les les gens qui soudent des trucs dessus je comprends pas comment ça marche j'arrive pas mon cerveau il arrive pas à comprendre comment ça marche et j'aurais trop aimé connaître ça avoir un mini atelier en étant gosse pour tester des mini robots et tout c'est un truc qui m'aurait vraiment vraiment fait kiffer genre j'étais déjà allé chez les frères Poulain ou on ne sait peut-être c'est des youtubeurs qui font un peu de ça de la robotique et tout des craques là dedans et en vrai je trouve ça trop passionnant ils sont là juste ils imaginent eh tiens on pourrait faire ça une lampe qui fait ça et quand on appuie dessus ça allume je sais pas quoi et hop en une après ils font leur lien ils font leur truc ils soudent ils te pondent un truc ça marche t'es en mode putain c'est stylé de fou j'aime trop mais j'ai l'impression que c'est incompréhensible si t'as pas découvert ça quand t'étais jeune et que c'est pas logique de base tu vois et en plus c'est une passion qui coûte un peu cher j'ai l'impression que la passion elle coûte un peu cher une formation en pdf pour la boutique somme de 50 euros si tu veux oh bah ça j'imagine j'imagine que des petites formations et une aura mais ça m'a l'air tellement sombre comme game au niveau des composants au niveau de plein de trucs mais quand je vois par exemple chez micode des gamins qui arrivent à faire des téléphones portables alors qu'ils ont 9 ans je suis en mode de what ça doit pas être si compliqué mais c'est vraiment toutes les classes support font un ral rési de fou et ral pm l'ennui l'aura quoi je sais pas je sais pas du tout ce qu'ils vont faire de l'ennui c'est vrai que l'ennui aujourd'hui retrait pm tu prends un sadi sadi qui est bien pour tout le reste à côté retrait res bah l'ennui reste le meilleur retrait res l'osa est très bon sadi il est bien de fou mais l'ennui il est quand même au dessus il peut quand même te mettre 2 mob et demi à moins de 100 c'est sûr qu'il y aura une bonne voie d'hpt sur l'ennui ça j'en doute pas avec le mode forzer coeur je pense qu'ils vont ils vont se régaler pour en faire un gros ennui dégâts mais alors qu'est-ce que ce sera le mode support de l'ennui hupper peut retirer upm sur le même cible 12 pm au total c'est vrai après je crois que sadi il monte beaucoup plus haut un combo full retrait pm tu sadi je crois vraiment que tu peux faire beaucoup beaucoup et puis il est axé pour il y a pas mal de volonté il y a plein de trucs il y a plein de sat on a failli faire 2 tours j'ai ma surpuissante elle est en vie il reste qu'un mob en vie je peux pas ce tour je peux pas ce tour et on va le taper d'ici j'ai un petit drop une petite pierre ouah j'ai eu le droit d'avoir un epic toujours ça de prix une cape losive 8000 kamas un epic qui donne rien parce qu'une cape PA et bien toutes les caps attends est-ce que les caps oui les caps donnent déjà un PA ce level ça pue la merde bon ça fera des éclats ça fera des éclats et on est plus monté niveau 141 bon l'xp devient solide 141 il reste un donjon ce sera Ereboria la caverne des marteaux aigris et on aura fini la tranche 65 j'irai me préparer un petit stuff 80 on a tellement bien monté là plus de 20 niveaux en faisant les donjons 65 ma 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 c'est le nouveau ça dit on le teste depuis 3 jours et là on est au on est en train de finir la tranche des donjons 65 on fait tous les donjons dans l'ordre en fait en S5 pour prendre les coffres fin du mois pour prendre les gros bonus xp des succès ça fait xp de fou en vrai c'est très cool à faire très cool de progresser comme ça parce que je dis 3 jours mais on a joué quoi 3h, 4h, 3h entre comme ça donc en moins de 10h t'as un perso niveau 140 or je suis xp x5 c'est agréable pour un groll il sympa très très cool très très cool j'ai vu personne de déçu du sadida est-ce qu'il y a des gens qui sont déçus du sadida dans le chat genre qui trouvent la refonte bof c'est pas ce qu'ils s'attendaient ou ils aiment pas forcément l'effet support je sais pas après je peux comprendre qu'on aime pas la classe pour son côté invoque si t'aimes pas invoquer des trucs bon sadida c'est pas fait pour toi t'es clairement là pour invoquer des poupées et jouer avec tes poupées c'est le principe même de la classe c'est comme si tu disais je joue au ça mais j'aime pas les invoquer bon c'est bizarre mais si t'aimes bien enfin si ça te dérange pas ou que t'aimes bien le côté invocateur très chouette très chouette la cape elle donne combien d'éclats si je la brise au fait en vrai sans éclats on prend ça reste sans éclats on garde les ressources marteau et gris bon ça ça va être un peu plus dur en S5 je pense va falloir un peu ce focus celui là il va pas être facile S5 ouais 5 tours 9 tours c'est un donjon de 3 salles ils ont torché quand même ils ont mis 2 tours 2 tours 5 tours 5 tours ils ont été bons il y a personne en dessous 5 tours le boss ah si S5 4 tours c'est dommage ils ont traîné sur les sables ou bien ils ont refait S5 4 tours aussi ici ok bon bah préparez-vous des bursts T2 je pense on est 1, 2, 3, 4, 5 il manque une personne la tronche des sadimals une revente graphique je sais pas les sadimals femelles sont trop stylées à partir de là il y en a qui jouent sadimals qui aiment bien mais le flow de la sadi il est trop bien bon ça c'est des mobs qui ont été faits il n'y a pas longtemps c'est une famille de mobs qui date de l'année dernière il y a 2 ans max et qui du coup est un peu plus dur ils ont plus de pv plus de dégâts plus de mécanique il faut être un peu plus concentré plus de rez aussi ouais c'est des morceaux c'est des morceaux je vais booster les 2 distances toi toi désolé le crâme tu vas te faire tacler par cette merde je peux pas le pousser j'essaie de faire au mieux mais le jeu veut pas petite larme protect on va booster booster et essayer de faire un truc avec ça on va se cacher là est-ce qu'il trouve quand même un tour ouais avec roulade tranquille non la roulade de 1pm elle est mignonne c'est cher ça double roulade T1 il y a quand même de quoi faire sa balise ok ça va une explot quoi c'était une flèche de quoi ça ah imo ok ça c'est bien ça j'ai bien kiffé ce tour par contre là t'as sec de chez asec non 0 points de wakfou la double roulade à poil ah là tu t'es vidé y'a plus rien on part sur 2 tours alors le 710 moi je kiffe c'est un 20 sur 20 allez c'est un 19 sur 20 peut toujours être mieux mais là en vrai qu'est-ce que tu voudrais de mieux je sais qu'il y a un combo que je voulais faire qui marche pas en même temps ça aurait été un peu broken avant le stream j'essayais sur un putsch avec aizeno de voir si je pouvais avoir une poupée niveau 5 et de jouer autour du passif qui fait que je peux la ranger gratuitement celui-là et en fait l'idée ça aurait été d'avoir une poupée niveau 5 le plus vite possible ça après tu vois le meilleur combo et une fois qu'il y a niveau 5 tu fais tes 2 attaques 3 attaques 3 attaques en général et tu te transformes tour d'après 3 attaques tu te transformes 3 attaques tu te transformes et j'essaye de tourner autour de ça pour essayer d'avoir des poupées safe de fou qui tapent bien et en fait c'est pas possible c'est juste pas possible parce que du coup tu perds un niveau d'engrené donc elle repasse niveau 4 t'as aucun moyen de donner un niveau sans la faire pas ce tour le problème c'est que t'as le passif ici qui permet d'augmenter l'engrené qui fait que tu consommes tout donc dès que tu te caches tu repars ni au 0 ça marchait pas bien j'aurais bien aimé que ce gameplay puisse marcher il marche pas du coup dommage mais c'est pas grave il perd un point là dessus ça reste très bien et c'est logique qu'il y soit pas Floroni je pense en fait c'est quand tu joues à workfood tu t'en fous de chercher des gens de ton level enfin quand t'es bas level parce qu'avec le système de modulation même un mec niveau 230 s'il veut faire des gens niveau 20 avec toi il se met niveau 20 il fait des gens niveau 20 tu vois il y a pas trop le problème d'autres MMO de devoir trouver des gens de ton level vu qu'il existe moins la modulation après on il a fait un T1 lui cranc vraiment il me choque ses dégâts 900 en zone x2 alors que le KRA sa flèche explode elle a même pas fait ça bon il a un stuff zinzin le stuff il y a eu des tests putsch ça dit top 1 tpt en solo T3 en solo T3 je crois que ça montait haut hein on avait vu des sacrifiés là à 400 000 une grosse surpuit combo j'imagine que tu fais une sacrifiée surpuit max plus une sacrifiée max plus tu peux rajouter une goulue est-ce que tu peux la mettre max T3 les 3 peut-être attends je me mets ça j'évolue ça j'évolue ça et en vrai de vrai on peut même faire ça surpuit et avec la surpuit j'ai 10 PM 3 4 5 6 7 on va pas trop réfléchir faut aller vite 900 ça devrait passer large 600 800 100 et l'explosion 300 l'explosion elle est timide mais en même temps c'était une petite sacrifiée niveau 2 ça va être qu'a fait quand même en vrai on reprend le jeu mais vas-y on t'attend trop bien très très cool après j'imagine que le sadi qui a fait ça il a plus rien derrière il a plus de surpuit il a plus de graines il a plus rien donc attention quand même au test putsch c'est bien si tu sais que tu vas finir combat T3 quoi je crois que le combat soit T4 sinon tu ne dois plus avoir grand chose à ce rythme là c'est comme le KRA quoi en mieux parce que le KRA il n'est pas très bien géré niveau régène.wakfu ça dit il y a quand même plus d'options je crois qu'il droppe vraiment plus mais ouais mais c'est comme ça il tape fort il tape fort il droppe mieux c'est le jeu on a fait deux tours on a failli faire un tour je me suis mis de dos je ne sais pas pourquoi heureusement que je joue vite j'aime pas du tout le setup j'ai un KRA un sacré on devrait quand même trouver un truc à faire on va booster le sacré et le KRA malheureusement je ne peux pas donc ce sera le Luper avec une graine d'œil et deux graines je ne peux pas j'ai oublié de booster c'est pas grave on va faire ça et on ne peut pas ce tour boost boost et là il faut que je reste en vie sur cette poupée on va la mettre là avec Mocté 3 ouais j'avoue team de 6 à 10 bon là tu risques de ne pas t'amuser pas honte 2 à 10 je pense ça passe si tu les spécialises bien il y a encore il y a quelques trucs qui vont te faire chier déjà une surpuissante ça va vraiment te casser les couilles non 2 à 10 ça marche pas tu peux pas avoir qu'une surpuissante c'est trop chiant le principe de ta surpuissante c'est quand même de la poser qu'elle reste en vie si t'as que une surpuissante sur deux tu perds tellement aucune idée crash boo j'ai pas joué depuis non plus après ça n'a jamais été le jeu le plus compliqué du monde pour Pex et Dofus tu fais tes succès dans l'ordre donjon ton succès du haut ton petit succès dernier mystique ton tour du monde et t'es déjà niveau 180 il y a les 20 derniers niveaux à la rigueur il faut un peu farm j'ai triple saadie invoque avant refonte en breche du duel 20 à 105 aucun intérêt après maintenant quitte à l'avoir fait continue à les monter monte les 170 et fais tes quêtes principales au moins avec pour prendre des coffres mais là trois saadilles le duel 105 tu vas pas en faire grand chose je sais pas j'y ai pensé mais le problème c'est que que tu sois saadille dps ou saadille support t'as envie d'avoir ta surpuissante avec toi non j'aurais vraiment je conseille pas double saadille genre est-ce que on va poser la question est-ce que tu te sens un peu nerf parce que là je joue avec un sadi support depuis tout à l'heure sa fille t'en penses quoi de ton sadi là depuis tout à l'heure parce que du coup lui il peut pas trop jouer vu que moi je pose tout et je prends tout donc il est là en train de faire des sorts supports poser la voodoole et tout mais j'imagine que la surpuissante elle l'aurait plus parce que là il met vraiment juste voodoole boost boost bon c'est vrai que t'as peut-être pas besoin de la surpuille mais la surpuille elle est tellement gratuite pour faire une double poupée de soin ou de PM ou de elle m'avait tout dédoublé en support vous jouez pas la surpuille c'est 4 PA donc faut réussir à la placer juste mais c'est quand même gigafree pour avoir une double je sais pas c'est une poupée gratuite full boost quoi pour 4 PA c'est dur de passer à côté les invoques sont pour tous les sadi du groupe ouais ouais les invoques sont partagés les surpuissantes tu peux en avoir qu'une sur le terrain dans tous les cas t'as le droit d'avoir que 3 poupées je crois même si t'es plus sur sadi et tout c'est abominable on va voir si gonflable boost plus surpuisse boost fonctionne ah bonne question est-ce que les boosts se cumulent sur les gonflables boost le 15% deviendrait 30% je sais pas ça reste le même sort mais c'est pas il y a quelques ouais à test je pense pas que ça marche mais à test plus à mer alors à fond mais non mais personne joue du type si sadi 10-7 quoi très cool sombré 19 sur 20 je vois pas de défaut à la classe depuis ça fait quoi 3 jours qu'on est dessus je vois pas le défaut de la classe y'a pas un gros défaut qui ressort genre tout à l'air de assez bien tourné après si truc que je noterais mais je pense c'est plus aussi pour les voix de support je joue très peu arbre même le sadi avec moi qui joue full sub il joue pas d'arbre non plus après il pose pas de graines mais il pourrait peut-être poser des arbres est-ce que les arbres sont si clutch que ça je sais qu'il y a beaucoup de passifs autour des arbres y'en a qui jouent des sadis un peu plus HL avec des arbres des combos arbre arbre qui soigne arbre qui font des trucs j'ai vu qu'il y a beaucoup de trucs avec les arbres dans les passifs mais j'ai l'impression que personne joue des arbres pour l'instant mais ça va être comme l'écaflip au début avec les cartes personne jouait au final bon tu fais que ça toc goulue toc sacrifié sur puits est-ce que ma sacrifiée valait le coup je crois pas ok et c'est dommage il manque juste du temps c'est pas mon exploit tant pis c'est un passif qui fait 40 soins reçus armure c'est fort ouais j'aime bien celui-là en plus si tu mets en diagonale on avait vu sur la bêta que tu pouvais le cumuler et avoir 80% je crois d'armure reçue ce qui est assez broken mais faut vraiment jouer autour ça tabasse ouais vraiment les poupées du sadisa ça rigole zéro la surpuissante là qui récupère toutes les poupées que tu as mis sur le terrain qui les fusionnent ensemble et tu peux tout jouer incroyable incroyable faut que je pas qu'elle meure parce que t'as 4 tours où tu peux pas la remettre c'est trop bien le gameplay et le sadisa support petit soin en zone petit soin en zone il reste 3 PA un petit boost de dégâts peut-être pour le sacré qu'il va jouer derrière rien du tout un radin il a pas ce tour avec 3 PA le dégâts c'est dur i i i i encore il y a rien ok de la merde et on est au boss je crois il y a 3 salles ouais 3 salles le boss ici un peu un peu de mecha premier combat un peu sur Wokfoo on va voir un peu de mecha il faut alterner entre le tapet distance le tapet mêlé sachant que il y a pas mal de trucs à savoir attends c'était quoi déjà les mobs pètent les couilles mais il faut quand même focus le boss dans tous les cas il y a une case piège là-haut ouais moi je suis en bas je crois que T1 on peut le burst c'est ça hein T1 on burst si tu le tapes dans sa ligne il va gagner des faiblesses pour le tour d'après genre si on tape ici ou ici dans la ligne du milieu ou ici une fois par tour par personnage il va perdre des résistances pour le tour d'après en général T1 tu le burst le plus que tu peux de toute façon les mobs vont avoir des raids T2 t'essaies de fumer des mobs en mettant quand même une attaque par perso sur une des lignes qui perd des vues de nez et T3 tu le tues et après t'essaies de survivre et de finir le combat parce que les mobs sont hardcore ça va être assez dur en vrai ça va être assez dur même avec de lignes Voodoo je pense que ouais si vas-y prends de lignes pour Voodoo dans tous les cas moi je tape pas T1 vas-y je vois que le moins 153 T1 va faire du bien il pousse tout le monde il va mettre un gros coup au Sacri ah non c'est le Sadie qui prend Sacri aussi ça fait mal mais bon c'est un Sacri c'est fait pour et tu vois là ils ont tous un truc de protection donc les mobs t'évites de les taper et il faut fumer le boss sauf que moi T1 allez Sadida c'est chiant parce que j'ai au T2 ça va être un peu relou on va booster Sacri et Kras tranquille on va mettre la poupée de boost et je vais mettre des graines ici et protéger ça boost boost on va se cacher avec ça c'est important qu'elle reste en vie et là on va voir ce qui se passe parce que leur but ça va vraiment être ben là on va avoir une voodoole donc ça va faire du bien au niveau des raises 36% ils devraient fondre est-ce que la voodoole va rester en vie pour le T3 j'espère ok 10% de raises petit malus donc moins 200 0% de raises au air ça c'est bien et on passe de 50 à 24% c'est très très bien les deux là sont boostés et en plus il a une PA5 il faudrait qu'il booste le crank un petit coup de boost ce serait cool il commence à grainer un peu est-ce qu'il peut lui donner un 20% ? je sais pas yes imparfait ça met du bien le 20% df sur looper donc les trois tapeurs ont leur boost Peco force à toi pour revenir ou pour tanker les mobs un peu le temps qu'ils arrivent tous une petite folle T1 ah ouais pourquoi ? ah pour faire une coop derrière oh bien 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 très bien vu je sais pas si c'était volontaire mais c'est très bien vu et la folle petit retrait PO PM ça se prend toujours ouais un peu de retrait PO le PM n'est pas passé pas grave volontaire c'était beau jeu ah c'est vrai que eux ils soignent en plus bon on a les paramètres on a raccourci pour voir les rêves au dessus c'est shift V je crois de base bah du coup moi ça marche plus je crois que c'est shift plus V pour voir les rêves et moi je les rebine sur un raccourci clique souris comme ça c'est plus simple et pratique très pratique comme tout ça a été ajouté l'année dernière ça donc je vais devoir faire avant on devait faire ça sur chaque mob on devait avoir les fiches ouvertes tout le temps c'était trop chiant là t'as un bouton t'as toutes les rêves tranquille disons sur la Fomodo ouais 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 bon pas autant que la sortie du rush logique mais y'a du monde y'a assez de monde pour que ça arrive tranquille que tu vendes et que t'achètes n'importe quoi tu peux tant que des mobs le temps que tu ouais moi je suis d'accord que PECO ce serait bien que tu gardes un peu le max de mobs avec toi le temps qu'on s'occupe un peu des mobs du boss ce serait le top vas-y fumez-le il y a encore 11000 ça va être bourbier et oubliez pas T2 il faut vraiment taper une fois en ligne à distance au milieu ça va vraiment rajouter beaucoup de vulné qu'il faut vraiment prendre pour le T3 parce que sinon on ne tombera jamais et ça sert à rien de continuer à le taper T2 il aura trop de raise donc il faut juste lui mettre un coup et essayer de clean un mob ou deux sur le côté ils auront les malus il va taper dans le dos il prend le risque il va pas faire long feu de notre rupture pour Pente ça fait vraiment beaucoup de dégâts c'est bien il va se faire arracher les mobs ils rigolent vraiment zéro ici c'est rare que je finisse ce donjon et qu'on perde pas une personne en général tu finis à 2-3 en galérant j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que là la team est quand même bien optie par rapport au début de serveur quand on galérait le sacré il tient en vrai ça va pour l'instant les persos tiennent bien c'est le T2 le problème c'est qu'il y a tous les mobs qui vont passer pour moi c'est après le boss que ça part en couille souvent parce que les mobs vraiment ils tapent on se rend pas compte mais ils soignent ils tapent ils se boostent ils ont des restes ils sont cancer un par un chaque mob t'as pas de distance ok bon alors moi il faut que je trouve de la ligne là déjà j'ai pas le choix et je vais essayer d'aller fumer la haine au passage donc on va faire ça 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 en surpuit ouais la graine je vais la laisser pour le T3 et je vais protéger ce truc il faut qu'il tienne le plus longtemps possible on va rester planqué et normalement je mets un coup comme ça en ligne hop ça marche pas c'est forcément nos joueurs peut-être les invoques ça marche pas my bad est-ce que je retape un coup ou est-ce que 293 oh merde j'ai pas ce tour ici le temps de tour des invoques bon j'espère qu'elle tient un tour ça reste quand même pas dégueu mais j'ai l'impression qu'il fallait un joueur j'aurais dû mettre un coup de froid du coup ok tu vois là elle a pris contre coup contre coup un niveau moins 40 rares prochain tour et si on arrive tous à le mettre au moins une fois ça fait vraiment le taf après avec le petit mal du stress de coup de froid et de la voodoo on peut peut-être taper dessus mais il m'étonnerait il y a quand même beaucoup beaucoup de rares c'est bon moment quand même pour fumer des mobs la voodoo elle tient la route on va voir l'arbre qui fait plaise la voodoo qui est planqué la folle qui peut retirer du coup un po un pm ça m'a bien un po on va juste po sur l'autre là-haut bon lui il fera rien du tout il fout le cac et lui c'est la healer c'est reparti plus 254 et je recule imo hop ça contre-coup niveau 2 parfait parfait le contre-coup il ressort quoi après ? balise alignement ok c'est mignon comment ça va faire la gueule un peu ton cra fluo je te cache pas que je sais pas si c'est le stuff ou la classe qui commence à à prendre cher mais contre-coup niveau 3 génération de shield joli petit vol de vie on est très très bien joli avec le kill du mob parfait disons que j'ai pas débloqué les meilleurs passifs ouais je sais plus quel level c'est le cra que tu commences à t'amuser je sais que 110 c'était bien alors est-ce que 95 80 t'as de quoi t'amuser sur cra je sais pas tant que t'as pas parti pris là qui donne 2 PA quand tu es en combo il est nickel c'est compliqué c'est compliqué putain je peux faire une boudou je suis ramasse pas vis-à-vis mon PM je suis raconflable ALPM T2 boost conflable DI ok stab et oui mon pote c'est un boss 9 cases t'as cru quoi ah non il a voulu stab le sacré j'ai pas vu 80 je suis à mon prime j'ai 2 passifs cool ok level 80 donc prochaine session de donjon là demain tu clutch il y a intérêt il a pu mettre contre coup niveau 4 magnifique le prochain tour c'est une chips le boss si ma poupée reste en vie je prie fort à la combien 900 HP allez s'il te plaît s'il te plaît si je perds ma surpuissante c'est vraiment la sauce bon après j'ai une goulie niveau 4 c'est qu'il traîne c'est pas dramatique mais j'aurais bien aimé avoir les deux j'aurais un tour de fou sans brûlant sans brûlant fracasse démence c'est chouette ça bonne classe allez s'il te plaît je suis pas ma surpuissante le boss il va être full venu regardez ses res attention il va démarrer à 40% et fin de tour non 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 oui 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 parfait il a moins 40% de res allez hop c'est finito ça dégage en plus moi j'ai une deuxième poupée ici à qui je vais donner des PM j'aimerais bien booster celle-là mais elle est trop loin je vais booster ça je vais booster ça et 2 PA je peux mettre un petit coup comme ça hop là et là on s'amuse on s'amuse on s'amuse je vais l'éclater rade le boss tiens 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 et les petits mobs qui restent tiens tiens la puissance Adida avec ses petites poupées c'était chaud pour le sati j'avoue le sati il a eu chaud parce qu'on aurait perdu la voodoole et tout ah bah sadida mon pote sadida invocateur ça tape des patates ouais vraiment ça m'est vraiment des patates de l'espace le combo là il est trop bien pour pas d'être étroit juste à pas de T1 t'as un T1 support et derrière tu t'amuses bien je viens par rapport à ta photo de Twitter montrant plus s'il te plaît je commence mais coup de bitaille t'es un malade mais t'as vu c'était marrant j'étais dans mes costumes en train de chercher un costume et j'ai crié sur celui-là je sais pas pourquoi j'ai eu un bug graphique il y avait pas le haut on voyait juste mes big boobs de ma sadida me demandez pas pourquoi alors que là ça apparaît bien pour ceux qui n'avaient pas vu regardez j'ai fait un tweet tout à l'heure dessus ma sadida elle était à poil comme ça alors que je voulais ce costume là tu vois à poil les boobs à l'air comme ça tranquille bizarre bizarre tu joues t'as ça dit exactement comme je joue mon gizelle t'es un support t'es 2 mégabou jouer t2 c'est rare sur un gizelle paire ça c'est une de la figure ouais banhead putain merde le ban twitch putain j'y ai pas pensé les gros nibards ça va y'a pas de tétons normalement c'est bon ça passe je crois que s'il y a pas les tétons c'est good ouais marrant ajouté au signé y'a pas de signé quand même non je crois qu'il y a pas de signé heureusement qu'il y a pas de signé merci skinnane pour le prime merci beaucoup ça fait plaisir je le mets dans ma besace je prends la pièce du menestrade et bah c'est un si c'est un t3 c'est un t3 attends est-ce que y'a l'upermache qui va jouer si on fait un t3 là dessus c'est très très beau jeu attention parce qu'il y a la protection frontale faudra pas le taper de face lui diminue plus ou moins 50% ouais attention taper sur le côté lui est-ce que ça va passer est-ce que là il tue lui il tue lui ah ok 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 dis-moi que tu fumes boucli ça va être chiant t'as pas la ligne dis-moi que t'as un truc 7 secondes je crois en toi je crois en toi je crois en toi cranc oui il a pas eu le temps de jouer ah non je suis abattu eh merde on perd le 3 tours on perd le 3 tours là dessus c'est pas grave on est quand même premier on est quand même premier avec 4 tours y'a 7 signés ah oui y'a des signés y'a vraiment eu 7 signés vous allez te pleurer vous êtes des dégénérés prends le dos prends le dos il te renvoie des dégâts de face oh il a rien suivi Peko oh Peko il a rien compris y'en a plus rien à foutre on va juste boost dégâts bon là j'ai mis 2 poupées niveau 5 il est stable ah oh j'ai boosté les 2 mais par contre j'ai pas pu bon ça fera l'affaire ah 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 la sauce boost taper taper ok un petit truc cool pas de pierre de donjon peut-être là-dedans non on a pas de pierre je sais qu'il y a un item qui est cool ici je crois que c'est la ceinture qui est la meilleure ceinture de la tranche je crois le casque est à chier l'armure est à chier l'anneau 14 maîtrise distance je crois que ça vaut pas grand chose 135 millions d'xp on va aller de Stasis 5 et on est niveau 143 on a plus clean tous les donjons 65 du jour ce qui va être bien aussi à remonter un perso et refaire tout un par un c'est que je vais pouvoir monter mes métiers de craft parce que mes métiers étaient pas mal montés tu vois tu vois j'ai du 106 120 78 sur les métiers de craft puis je vous disais 79 armurie 74 je sais pas pourquoi ils sont pas trip à niveau comme ça et je crois qu'avec ça je peux crafter du je pouvais crafter du 110 donc en fait dès que j'arrive au niveau 110 c'est vrai que ça dit je vais me crafter tous mes propres stuff pour pouvoir monter les métiers et remonter petit à petit on fera du 2 pour le prix d'un mais c'était nice en vrai moi je vais arrêter là pour les donjons on a bien enchaîné on a fait tous les donjons 65 ouais bisous Crank merci Sly merci Saphitos merci Fluo et merci Peko bien joué à vous pour vos drops on va pouvoir prendre tous les petits coffres à la fin du mois il restera les donjons 3 joueurs à faire à loucage je les ferai tous à la fin je pense et on attaquera la tranche 80 bah demain tranquille tranquille c'est vrai que c'est pas moi ça va pouvoir rester top 1 jusqu'à la fin du mois sur tous les donjons non je pense pas on est au début de mois en vrai on est le 14 mars après sur mono est-ce qu'il y en a beaucoup qui tryhardent les Stasis 5 on cherche pas forcément en fait la récompense top 1 elle est pas terrible dans tous les cas qu'on soit top 1 top 10 bon bah tu gagnes 33 éclats c'est pas une folie c'est pas une folie dans tous les cas mais ça ferait toujours ça tri en plus là tu veux surtout les coffres parce qu'ouvrir les coffres x5 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 mine de l'un pour les Zappara de Fragments de Stasis c'est très cool ça fera des sous donc on verra mais ouais c'est vrai qu'on a fait quelques top 1 aujourd'hui on compte pas les garder mais on a un top 1 sur Marteau et Gris on a fait un top 1 sur Château des Quab top 3 Coco Lanta top loin top 1 Squalsech top 2 Bouork top 1 Entroublier donc en vrai ils étaient solides les mecs avec moi je crois que Luper Mage vraiment les dégâts de Luper ça va carry le fait de pouvoir gagner un tour à chaque tour même niveau ressources aggrave rentable ouais ça fera des jetons ça fera des trucs bon après on passe pas beaucoup de temps à jouer à ces niveaux là mais à chaque fois que tu fais un reroll d'avoir toutes les ressources les jetons et tout ça m'est toujours bien d'avoir du stock on prend on prend et puis plus c'est long moi je me dis que plus je prends des jours à XP c'est à dire à faire comme ça des petites sessions de 3h par ci par là plus je me mets des almatons de côté parce que je suis pris une fois par jour et du coup quand je serai dans la dernière phase de leveling en brèche t'as toutes les brèches parfait c'est un truc d'ailleurs penser à le faire tous les jours c'est con hein mais ça prend 2 minutes à faire moi je sais que tous les jours je pense à faire toujours de la manax avec les persos que je joue pas tu vois genre les 5 premiers là ils font toujours un alma bon je pourrais faire ceux du bas mais il y a la flemme et ça te permet quand même d'avoir des XP x 2 le jour où t'en as besoin tu vois le jour où j'ai besoin de faire des brèches avec lui par exemple qui j'ai joué un jour dessus en soi j'ai fait une run 170 en un jour mais tu vois j'ai 17 almatons parce que je pense à prier tous les jours ça me fait 17 brèches en XP x 2 dès que j'ai envie de le speedrun 230 bah j'ai tout ce qu'il faut ça coûte rien c'est un clic le perso il est devant tranquille bah on est bien très très bien bref encore une fois je me suis beaucoup amusé la tranche 65 du Sadi était vraiment bien on peut aller déjà check vite fait la tranche 80 est-ce que ça rajoute des passifs ou des trucs qui vont être cool ouf on débloque beaucoup de trucs donc on a des trucs sur les PM ça c'est vraiment cool en vrai on va voir si je le joue ou pas celui-là il est trop bizarre je vais creuser un peu les nouveaux passifs que j'ai eu sur le putsch avant le stream de demain au niveau ça pareil là t'as moyen de jouer poison maintenant venimeux à chaque retraite PM tu rajoutes 11 points de dégâts de toxines de poison là peut-être que le mode poison il va commencer à être lourd on va voir à tester je vais tester tout ça voir si ça me plaît il y a des nouveaux passifs il y a des nouveaux ça c'est quoi niveau 90 toxines applique des toxines aussi pendant 2 tours s'il s'agit d'un ennemi il perd des résistances élémentaires et subit des dégâts en début de tour ah ouais c'est un allié qui gagne des résistances élémentaires et est soigné en début de tour oh 3p1 à point de workfoo oh c'est bien ça pour protéger mes poupées aussi de la raise et du soin début de tour il est très bien c'est ça on va juste que je vois 3p1 c'est un peu lourd c'est important de prier tous les jours surtout ce mois-ci excellent kicks c'est le meilleur un one man show bref je vous abonne là moi pour ce soir il est 22h dans moins de 2h je vais me poser sur workfoo saison 4 le final les 3 épisodes finaux je vais préparer le popcorn on va préparer la pizza on va se mettre bien avant ça et j'ai 2h pour aller chill sur un petit truc à droite à gauche on va faire une petite partie de balatro tranquille on va un petit crossfighter pourquoi pas aussi si je vois des gens chez moi ah bah tiens il y a des gens il y a 3 personnes qui jouent à crossfighter dans les vocaux sur le discord si vous voulez le check il y a 7 pédos en train de jouer à guild wars qui sont en train de faire un raid L7 je crois qu'ils font ce soir bref toujours du monde sur mon nom ouais aucun soucis compte de monter cristaux avec les fusions et tout il y aura même sûrement plus de gens que quand il y avait joué au début ou au rush très cool des gros bisous on se tient au courant demain non pas du tout on n'en parlera pas de workfoo parce que je vais full spoil mais j'espère que vous vous posez tous sur workfoo saison 4 ce soir on va se régaler ça va être bien plus d'une heure 1h20 je crois d'épisode ça va être très cool des bisous merci beaucoup d'être passé merci pour votre soutien voilà ça fait plaisir ciao ciao merci pour votre soutien merci pour votre soutien merci pour votre soutien